Donc bonjour et rebonjour à celles et ceux qui étaient avec nous ce matin. Je suis Nathalie Delbar, je suis professeure à l'Université de Lille et j'ai le plaisir de modérer cet après-midi après une matinée qui était vraiment passionnante. Je profite d'avoir le micro pour remercier Anne Lacoste et l'Institut pour la photographie d'organiser ses éditions des Journées de la Recherche en Histoire de la Photographie, le CEAC que je dirige actuellement, le Centre d'études des arts contemporains de l'Université de Lille et vraiment très heureux de s'y associer pour la deuxième édition et de s'associer aussi à tous les partenaires, la revue Transborder et toutes les universités qui sont impliquées dans ce projet. Alors cet après-midi, l'intitulé général de notre session est le suivant, qu'elle maîtrise de son image, point d'interrogation. Ce matin en écoutant les différentes interventions qui portaient d'abord sur des espaces de résistance, sur des lieux comme la ZAD ou comme des lieux d'architecture ou encore les bidonvilles, a amené à poser la question indirectement de la présence du sujet, du visage. On a abordé ou effleuré des notions comme celle de l'anonymat, de la protection des personnes. Et finalement, la séance de cet après-midi vient directement sur ce terrain du sujet photographié, du contrôle qu'il est en mesure ou non d'exercer sur son image quand il se trouve, alors soit volontairement, mais le plus souvent aussi forcé finalement à se trouver à l'image. Et là, on pense aux dispositifs de surveillance. On va parler aussi tout à l'heure des logiciels de reconnaissance faciale. Donc toutes ces situations où finalement le dispositif de prise de vue va amener le sujet à essayer peut-être de la personne, en tout cas l'image, de trouver des solutions, des stratégies de contournement ou de protection. Ça amène aussi évidemment à des questions juridiques dont on a déjà un petit peu parlé, mais cette fois du côté du droit à l'image. Donc tous ces enjeux-là vont être abordés par les différents intervenants et d'une manière que je trouve tout à fait intéressante, parce qu'il y aura je pense une dimension historique aussi de ces dispositifs, parce que cette question, cette tension en somme qui serait à qui appartient mon image, à qui appartient l'image de celui qui se trouve photographié, eh bien elle apparaît dès les débuts de la photographie. Et je pense qu'avec Rémi Lovain, on va aussi précisément commencer par ce temps historique pour arriver progressivement à travers les différentes interventions vers des enjeux d'une grande actualité. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Rémi Lovain, qui est à terre à l'Université d'Amiens, docteur en études cinématographiques de l'Université de Paris. Sa thèse porte sur les formes visuelles de la résistance à la surveillance. Donc c'est bien cette question de la surveillance, entre autres, dont il sera question. Et son intervention s'intitule « Le floutage de sol, cinéma, de soi, pardon. » C'est moi qui suis hors sol. « Le floutage de soi, cinéma, photographie et résistance à l'identification judiciaire. » Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Est-ce qu'on m'entend bien ? Et merci bien sûr au comité d'organisation et à l'Institut pour la photographie, à tous les partenaires qui ont permis d'organiser ces deux journées. Alors moi, effectivement, je vais parler de front de questions de surveillance. Et comme point de départ, on sait que l'étude des rapports entre pratiques de surveillance et prise de vue a suscité beaucoup de voies d'investigation. L'une d'elles la plus fréquemment employée étant, concernant le rapport apparemment naturel entre le développement de techniques de prise de vue et l'exercice de la surveillance. Dans d'autres perspectives, la surveillance est un phénomène issu d'une culture visuelle plus vaste, à la fois dans la pratique et aussi peut-être et surtout dans l'imaginaire généré par cette pratique. On surveille grâce à des images et cette surveillance fait naître d'autres images artistiques, médiatiques, non protocolaires, vouées à la reprise imaginaire des procédures de surveillance. Et c'est sur ce dialogue que portera ma communication, en particulier sur le destin imaginaire du portrait de l'identité judiciaire. Puisque la photo procède donc en premier lieu d'un dispositif de détection et d'inscription de l'identité des individus. Et alors même qu'autour de 1880, l'anthropométrie judiciaire opère un virage statistique et mathématique dans les manières de détecter, d'indexer et de reconnaître les corps jugés suspects ou criminels, la photographie persiste et on essaiera d'aborder le sens de cette persistance de la photographie dans l'identification des individus à l'ère anthropométrique. Cette première approche des rapports entre portrait et surveillance se tient donc peut-être en deçà de la fiction, dans une perspective assez ténue qui est étroitement liée au réel. Mais on s'intéressera aussi évidemment au détournement à partir d'une question comment s'articule le portrait photographique en particulier à un usage répressif ? Quelle technique s'offre à ce projet ? Comment l'image dans toute cette diversité peut-elle satisfaire un projet d'authentification des corps ? Alors l'histoire de l'esclavagisme fournit quelques premières pistes concernant l'image en général et le portrait en particulier. Et avant la photographie, le portrait verbal, textuel, offre l'une des premières manières de traquer les individus. Dans son ouvrage The Soft Cage, Surveillance in America, From Slavery to the War on Terror, Christian Parenti évoque, il rapporte qu'une gazette, d'ailleurs il y en avait plusieurs, elles étaient régionales, publiaient des centaines de notices de fugue par an au XVIIIe siècle. Toutes ces notices visaient à identifier des individus qui en tant qu'esclaves n'avaient aucune identité connue. Les maîtres esclavagistes ont été forcés de développer à la fois des méthodes de terreur et un système assez aléatoire d'identification et de surveillance. Alors c'est une phrase, deux phrases très très denses sur lesquelles on va s'arrêter un petit peu. Parenti d'abord estime que la volonté d'identifier des esclaves fugitifs a mené pour la première fois à la reproduction en masse des portraits parlés de ces fugitifs et à l'affichage de ces portraits dans l'espace public. Enfin, de portraits, je dis portraits parlés, c'est un abus, c'est Bertillon qui a stabilisé ce terme-là, on parlera plutôt de portraits verbal, descriptifs, textuels. Donc ce phénomène de trac par le portrait verbal illustre trois phénomènes assez décisifs dans l'économie médiatique de la surveillance à l'aube des techniques de reproduction mécanique de l'image, puisqu'on est à la toute fin du XVIIIe siècle. D'abord, l'idée que la surveillance consiste à la fois en un dispositif de capture et de projection ou d'affichage de l'image, puisque surveiller, c'est à la fois capter les corps, les enregistrer sous des formes visuelles ou statistiques, et les rendre à l'espace public, ici par la publication de notices, ce qui organise la trac, ce qui structure tous les dispositifs mis en œuvre pour rendre ces corps visibles à nouveau. Ensuite, l'extrait du livre de Parenti suggère que ce système de surveillance est approximatif, un système assez aléatoire d'identification et de surveillance. C'est particulièrement intéressant dans le cadre de l'esclavagisme de la fin du XVIIIe siècle, puisqu'on va voir que les techniques employées pour produire des portraits reposent sur des données parfois assez imprécises, arbitraires, et ici, il y a une logique marchande qui commence à justifier d'une précision accrue dans le langage, puisque au départ, des préjugés racistes traitent plutôt de la croyance en un type global, et a d'abord écarté toute considération précise des traits du visage des esclaves. On peut parler, par exemple, de la théorie de l'angle facial de Camper, comme d'autres théories analogues, qui cherchent à démontrer que... qui démontrent une certaine désubjectivation du visage, et du visage subalterne en particulier, puisqu'on ne considère les esclaves que comme différentes versions d'un même type d'individu, globalement dépourvues de droits, de traitements, et donc d'attention, d'attention pour la physionomie en particulier. Mais par la suite, et c'est là qu'une logique marchande vient préciser, peut-être initier la question de la surveillance physiologique individuelle, la possession des esclaves implique leur indexation, leur connaissance, comme on connaît du bétail, ce qui donne lieu à des notices plus précises. Je vous mets ici l'exemple d'une notice publiée en janvier 78 dans la Québec Gazette, où on note un certain souci du détail, on connaît la taille de l'individu fugitif, on décrit son visage rond, les cicatrices de la vérole qu'il porte au visage, sa connaissance approximative de l'anglais et du français, et puis on note, alors la capture d'écran ne rend pas hommage à ce phénomène-là, mais on note aussi de plus en plus une esquisse de silhouette qui combine le texte à l'image, une sorte de portrait pré-anthropométrique et qui fait déjà dialoguer le texte et l'image. Et puis, ce qui explique enfin, ou ce que suggère Parenti dans sa citation, dans ce texte, c'est la création d'un substitut au corps de l'individu traqué. Parenti décrit là ce que Bray de Camp, dans sa théorie de l'acte d'image, qualifie d'acte d'image substitutif, c'est-à-dire la création d'une image ou d'un texte imagé qui se substitue à un corps le traitement de cette image équivalent en termes juridiques à celui de l'individu qu'elle présente. L'acte d'image substitutif, donc, pour citer Bray de Camp, désigne l'idée selon laquelle les images et les corps atteignent jusqu'à un certain degré un rapport d'identité mutuelle à tel point que la représentation se renverse en substitution. Pour Bray de Camp, ça s'observe surtout dans le domaine du droit où l'application d'un châtiment sur l'image d'un corps équivaut à son application sur le corps lui-même. Il parle du fait qu'on puisse agresser, punir, vénérer, punir ou agresser une image. On pourrait ajouter « identifier ». Et Bray de Camp le précise lui-même à propos de la dactyloscopie ou l'identification des empreintes digitales qui servit et sert encore à surveiller et à démontrer ou non la culpabilité d'un suspect. L'effet propre de l'image repose sur le fait qu'un corps devienne sans médiation image, celle-ci devenant aussi le médium d'une existence double. L'anthropométrie judiciaire prélève des traces graphiques sur le corps pour en faire donc des réceptacles de l'identité. Pour citer Hélène Samson, on reviendra sur le texte d'Hélène Samson, « L'inscription corporelle de l'identité constitue le présupposé fondamental du portrait. » Et dernier phénomène assez étrange, assez ambigu dans le texte de Parenti, la description d'individus qui, en tant qu'esclaves, n'avaient aucune identité connue. Leur identité, en d'autres termes, se résume tout entière au portrait que l'autorité produit d'eux. Geste paradoxal, puisque l'avis de recherche fournit par ce portrait verbal le premier document suggérant l'identité personnelle des esclaves et, en même temps, en esquissant cette identité, il la contraint et l'annule puisque le portrait vise la restitution à l'autorité du propriétaire puis l'accès à un châtiment. Et donc, l'annulation de toute liberté personnelle individuelle. Donc, Parenti voit dans ce paradoxe une espèce d'impensé punitif qui sous-tend tous les dispositifs d'identification moderne, à savoir que l'autorité considère chaque individu comme un fugitif en puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dépossession par le portrait et par l'image visuelle en particulier, on va y venir, concerne également les individus qui étaient déjà pourvus d'une identité sociale. Et l'anthropométrie évacue donc la dimension déclarative, civile de l'identité, tout ce qui pouvait être revendiqué par un individu comme élément d'une biographie et qui est les déclarations de parenté, d'affiliation sociale, d'appartenance à divers groupes socio-culturels ou économiques, par exemple, qui assurait une identification en réseau réciproque entre individus qui se reconnaissent et se désignent mutuellement. C'est ce que Agamben décrit dans plusieurs textes, dont ce court texte Identité sans personne, dans lequel il décrit cette dépossession puisque l'identité, à partir de cet instant-là, n'était plus fonction de la personne sociale et de sa reconnaissance, mais des données biologiques qui ne pouvaient entretenir aucun rapport avec cette dernière. Ce ne sont plus les autres, mes semblables, mes amis ou mes ennemis qui garantissent ma reconnaissance et pas davantage ma capacité éthique à ne pas coïncider avec le masque social que j'ai pourtant emprunté. Ce qui définit mon identité et permet de me reconnaître, ce sont désormais les arabesques insensés que mon pouce teinté d'encre a laissé sur une feuille dans un bureau de police, à savoir quelque chose dont je ne sais absolument rien, avec quoi je ne peux absolument pas m'identifier, mais dont je ne peux pas davantage m'écarter, la vie nue, une donnée purement biologique. Donc Agamben évoque une double dépossession du discours et de l'image par laquelle l'individu se reconnaît et reconnaît les autres et est assuré d'être pris dans un faisceau de reconnaissance par autrui aussi. Avec l'anthropométrie, donc la déclaration ne compte plus, l'acte d'image substitutif assure l'identification de l'individu pour l'autorité judiciaire, mais il supprime ou il menace toute reconnaissance de soi. Le terme d'arabesque insensé décrit bien, je trouve, cette étrangeté de soi à soi dans le sens où le corps produit une sorte de graphie dans une langue étrangère dont je suis l'auteur sans pouvoir la comprendre. sans pouvoir la comprendre. Comme si le corps émettait une sorte de langage écrit dans un alphabet qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait traduire. Alors, je voudrais en venir maintenant plus précisément à la question de la photographie et un phénomène singulier qui la concerne, puisque le tournant de la fin du XIXe siècle donne lieu à un phénomène assez étrange, donc. Lors des dernières années de ce siècle, les promoteurs de l'anthropométrie judiciaire, Alphonse Bertillon en France, Francis Galton en Angleterre, pour ne citer qu'eux, mettent globalement de côté la photographie, estimant que le portrait n'est pas assez précis ni assez codifié pour assurer une identification stable, satisfaisante. Jean-Lucien Sanchez décrit cette exaspération de Bertillon envers la photographie dans un texte qui donne lieu à la décision, l'intention de produire d'autres systèmes d'identification non photographiques. C'est une frustration qui est causée en partie chez Bertillon par l'évaluation ou la dévaluation des portraits de communards qui avaient été produits dans les années à partir de 1971, notamment, je vous mets ici les deux portraits d'Apère de Charles Hulier et de Louise Michel. Ces prises de vue pour Bertillon assurent une capture insatisfaisante du visage des individus dans le cadre d'un projet d'identification puisque les personnes qui sont photographiées posent de manière personnelle, parfois défiantes, parfois séduisantes, en tout cas d'une manière qui est trop libre pour... qui rend les individus photographiés trop libres de déterminer, d'inventer leurs propres conditions d'immortalisation et de présence à l'image. Même chez Galton, la photographie échoue à identifier personnellement les individus, le portrait composite visant à révéler des types à partir de surimpressions visuelles, c'est-à-dire des visages moyens et la photographie est assez déconnectée dans un premier temps d'une intention vraiment individuelle unique. « Pourtant, malgré ses réticences, le portrait, le double portrait de profil et de face résiste et reste présent sur les fiches anthropométriques. » Je ne vous lis pas ce paragraphe, mais Victor Stoikita détaille cette incorporation et puis cette persistance du portrait dans les cartes, les fiches anthropométriques selon un jeu de dédoublement du portrait qui produit symboliquement l'impression que l'individu se regarde de lui-même et que c'est ce regard tourné vers soi comme si en gros le bertillon de gauche regardait celui de droite comme si c'était ce dédoublement et cette constatation manifeste de soi par soi qui accomplissait et qui certifiait l'identité, l'identification. Donc l'histoire de la photographie au sein de l'anthropométrie donne l'impression d'une sorte de concession accordée à contre-coeur à la photographie comme si par le poids de l'habitude la photographie était restée en place dans le dispositif d'identification des personnes malgré des doutes croissants et très francs, très manifestes sur sa fiabilité. Alors je vous propose maintenant d'analyser deux courts films qui mettent le doigt où ça fait mal et qui démontrent ou qui fantasment les limites du portrait photographique aux mains de l'identité judiciaire. Et à partir de ces deux films je vous proposerai d'observer le destin médiatique de la photographie judiciaire non pas la pratique de la photographie elle-même mais sa représentation au cinéma et la façon dont le cinéma met en scène en 1904 les réticences au portrait photographique judiciaire. Donc ces deux films vous allez voir que ce sont des films jumeaux ont donc été tournés en 1904 le premier s'appelle Photographing a Female Crook qui s'appelle qui s'appelle Et le deuxième qui est sensiblement identique, mais pas tout à fait, s'appelle le Subject for the Rogues Gallery. J'ai miraculeusement mis en plein écran tout à l'heure, je ne sais pas comment j'ai fait. Ah oui d'accord, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Donc deux films presque identiques avec un dispositif répété. Un agent de police et un détective qui saisissent une femme par les bras, par les épaules ou par la tête même, par les cheveux. Dans Photographing a Female Crook, le photographe, l'opérateur participe lui-même à cette immobilisation. On aperçoit son bras sur la capture qui est en bas à gauche. Et donc la captive qui est d'abord dans un premier temps assez conciliante, qui enlève son manteau et s'assied sagement, s'agite ensuite pour refuser de se soustraire à la prise de vue. Son corps étant tenu fermement, il ne lui reste plus que son visage comme surface disponible pour essayer de contourner le portrait d'identité et flouter ses traits en une torsion agitée de sanglots. Alors, ces deux films, à mon sens, s'offrent à trois voies d'analyse distinctes. En premier lieu, elles évoquent la présence des dispositifs de surveillance et d'identification à l'écran, selon une perspective assez classique qui est de débusquer la représentation, le passage de ces techniques-là dans les films des tout premiers temps. C'est ce dont parle Tom Gunning qui note que le cinéma des premiers temps se déploie sur un double terrain, celui assez chahuteur et presque pré-burlesque de la capture d'un larsin sur le vif. Larsin qui se déploie en général dans des séquences adultères ou de vol et on les retrouve dans une myriade de films des premiers temps qui mettent souvent en scène d'ailleurs des préjugés racistes. Donc, c'est un peu la première présence de la surveillance dans le cinéma des premiers temps. C'est la représentation d'un geste de surveillance, mais de surveillance un peu primitive, un peu grossière, du genre regard qui aperçoit un crime et puis qui met fin. Et puis, une autre voie plus technique porte sur l'appareil d'identification des individus et notamment de l'anthropométrie judiciaire. Alors, on le trouve chez Feuillade dans Le mort qui tue, le troisième épisode des aventures de Fantomas, où l'arrestation d'un individu donne lieu à une longue séquence très procédurale et très précise, où sont démontrés chacun des gestes qui permettent de consigner l'apparence physique et les mensurations de l'individu dans les fiches anthropométriques. Et puis, on les trouve dans un autre film de Griffith, enfin dans pas mal d'autres films, deux des plus connus étant l'épisode 3 du Fantomas de Feuillade et dans un film qui s'appelle Betrayed by a Handprint de Griffith, où une femme qui vole un bijou est identifiée par comparaison entre les traces de doigts sur le savon, où elle a caché le bijou volé, et une main qui avait été dessinée par un teaser de Bonaventure. La comparaison entre cette feuille avec la main et le savon permet une identification par les empreintes digitales. Et les deux films de 1904 ouvrent, s'inscrivent dans cette perspective, dans un projet qui est plus spécifiquement concerné par l'image photographique et par son articulation à la notion de résistance, qui est ici assez manifeste. Le portrait photographique pris par la police opère une spoliation de l'image de soi, arrachée par l'institution judiciaire afin de nourrir l'archive visuelle des rogues, des criminels, des gens recherchés par la police. Et face à cet acte punitif, la captive des deux films esquisse une résistance par ce qu'on peut appeler floutage de soi au moment de la prise de vue. Or, cette résistance par le flou a une histoire. Deux textes en font la mention. Alors c'est une histoire qui est assez forcément évasive, puisque c'est l'histoire des gestes qui ont permis d'échapper à l'identification. Et les seuls cas consignés sont ceux d'un échec de cette technique-là. J'en ai trouvé, j'ai arpenté beaucoup de textes qui portent des rapports de défiance face à l'autorité, face à la police, face à toutes les manières de consigner les identités. On le trouve dans l'article de Julia Laité, qui porte sur le cas avéré de prostituées londoniennes du milieu du 19ème siècle, qui s'agitait exactement de cette manière devant l'appareil de l'autorité. Et dans un article de Jean Lucien Sanchez, qui porte sur l'anthropométrie et la notion de récidive, puisque les deux sont finement articulées, l'anthropométrie permet dans un premier temps d'être absolument certain qu'un individu qui a commis un crime le commet pour une deuxième fois ou plus, puisque les peines étaient nivelées drastiquement et la récidive était punie de manière infiniment plus sévère qu'un premier larcin ou un premier crime. Et Sanchez décrit le cas d'un individu nommé Frédéric Severas, voleur à la tire, qui a été arrêté en 1889 et qui s'est agité devant l'objectif de la police pour refuser de produire un portrait qui aurait prouvé qu'il était récidiviste. Donc dans un cas comme dans l'autre, ces individus ont tenté d'échapper à l'identification par le flou en remuant face à l'objectif photographique. Alors, les films de 1904 prolongent donc par la reconstitution artificielle, il s'agit donc d'une reconstitution, une histoire furtive du portrait photographique détourné. Cette filiation laisse deviner le contexte médiatique de l'apparition de l'anthropométrie judiciaire et la participation du cinéma à une inquiétude quant au pouvoir réel et au pouvoir fantasmé de ce dispositif. Face aux certitudes de la police scientifique naissante, la représentation cinématographique injecte du doute, de l'incertitude et la possibilité d'un jeu, d'un écart entre l'image de soi présentée à l'appareil judiciaire et la véritable image de soi. Alors, on peut interpréter ces deux films de deux manières diamétralement opposées. Une première interprétation y verrait plutôt un adoubement de la prise de vue cinématographique comme technique de surveillance. Dans cette vision des choses, le cinéma célébrerait l'arsenal de surveillance auquel contribue la photographie et aussi le dispositif cinématographique lui-même. C'est l'argument de Tom Gunning qui soutient cette interprétation par une lecture formelle en insistant sur le lent travelling avant qui vient suggérer un relais visuel, une complémentarité assez naturelle entre objectifs photographiques et cinématographiques. puisque là où la grimace suspend l'identification par la photographie, le cinéma prend le relais et se montre capable de saisir le visage agité, d'où l'idée de complicité, de relais. C'est-à-dire que là où la photographie ne peut plus identifier, le cinéma se présente avec sa faculté d'enregistrement du mouvement et parvient à accomplir l'enregistrement de l'identité visuelle de la captive. Mais on peut aussi juger que ces films font l'éloge du corps qui résiste. C'est ce que propose Jonathan Auerbach dans son ouvrage qui s'appelle Body Shots dans lequel il estime que Gunning reproduit dans son analyse en fin de compte une sorte d'abus et qu'il s'efforce d'immobiliser son sujet par le biais d'une certaine analyse culturelle, mais en fin de compte elle refuse de se laisser capturer. C'est-à-dire que pour Auerbach, Gunning est trop obsédé par l'idée de démontrer que le cinéma participe à l'élaboration technique de la surveillance et que donc ces deux films-là en sont la preuve simple et nette. Pour Auerbach, il est réducteur de résumer ses films aux gestes d'arrestation qu'ils mettent en scène et il propose plutôt d'envisager les grimaces de la captive comme preuve de la plasticité fondamentale du corps filmé. La fonction principale de ces films serait alors de rendre visible, je le cite, le corps vivant et dynamique, ses émotions variables et ses affects que la caméra, en vertu de sa capacité à enregistrer le mouvement dans la durée, au contraire de la photographie, est particulièrement apte à documenter. Donc pour Auerbach, ces films illustrent la raison d'être du cinéma ou en tout cas sa distinction par rapport à l'échec photographique, une forme d'éloge du mouvement, notamment en tant qu'ils mettent en échec la prise de vue arrêtée et en tant qu'ils se posent potentiellement en dispositif contrariant pour l'identification. Alors pour finir et pour aller au-delà de ces deux interprétations probablement trop binaires, je pense qu'il est important de mettre en évidence un élément assez étrange, assez ambigu, difficile à catégoriser, qui concerne la grimace elle-même, produite par la captive. Ces films montrent en effet le passage d'une résistance méthodique, intentionnelle, par la grimace, par la déformation du visage, à une résistance accidentelle, permise par les pleurs à la toute fin de chacun des films, puisque à la fin donc elle craque, elle s'effondre. Or il y a peut-être dans ce masque de larmes une défiguration plus efficace, plus totale que n'aurait pu l'être n'importe quelle grimace consciemment exécutée. Pour cette raison, cet abandon aux larmes forme une sorte de résistance paradoxale. C'est en laissant éclater les sanglots que le visage s'offre à sa plus grande plasticité, la plus extrême, et finalement à une défiguration accomplie. On peut alors considérer la rencontre avec le dispositif de prise de vue comme occasion d'une reconfiguration de soi, et donc de mise en échec de la fonction captivante, au sens littéral, du portrait. La séance photo donne lieu à la projection d'un visage tiers, qui n'est ni tout à fait soi, ni tout à fait un autre ou une autre. Un visage en tout cas irrecevable pour l'identité judiciaire, mais spectaculaire pour le cinéma des premiers temps. On connaît aujourd'hui, et je crois qu'on va en parler juste après, les puissances de déformation offertes par les dispositifs numériques. Ici, c'est quelques phrases d'Hélène Samson, qui met en perspective le trucage numérique avec la chirurgie, pour vraiment insister sur le visage et tout le corps comme surface de manipulation. Samson évoque la photographie, mais l'image animée est aujourd'hui également concernée, grâce au progrès du deepfake, qui permettent de métamorphoser, presque sans couture apparente, un visage en un autre. Comme l'a très récemment mise en scène Kendrick Lamar, dans le clip d'un morceau qui s'appelle The Heart Part 5, où le visage de l'artiste laisse place successivement à ceux d'O.J. Simpson, de Will Smith, de Kenny West, de Kobe Bryant. Ces deux films de 1904 démontrent qu'avant les trucages numériques, avant même la chirurgie esthétique, l'écran de cinéma fournit déjà la table d'une première opération, une opération rudimentaire, où la grimace fournit le seul matériel disponible. Mais ces films suggèrent le pouvoir de cette opération visuelle, où le visage fournit donc un objet pluriel, une surface d'apparition et de déformation, sur laquelle toute identité unique est appelée à se dissoudre. En d'autres termes, à la lumière de ces films, le visage apparaît comme un dispositif de fiction, c'est-à-dire de résistance à l'identification. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation, qui donne effectivement une perspective historique très intéressante à des questions d'actualité sur la base du tournant numérique et des capacités aujourd'hui de transformation du visage. Je me disais aussi que cette question du floutage pouvait faire écho à tout ce qui concerne la pixelisation du visage dans d'autres contextes, qui sont plutôt des contextes de protection justement ou d'anonymat, mais qui jouent aussi avec cette espèce de dissolution du visage. Et vous avez évoqué les pleurs et je pensais aux lamentations, je me disais qu'il y avait même aussi un effet masque en fait sur ce visage, qui semble comme ça cacher finalement la personne. En tout cas, j'ai des questions, mais je veux bien laisser au contraire la parole d'abord à la salle. Donc, si vous avez des questions, des réactions ? Christian, Joshke ? Alors, le micro, il est là peut-être. Merci, c'était passionnant. Passionnant de voir aussi ces deux films très amusants. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le floutage, qui est donc le résultat d'un défaut technique en quelque sorte de la photographie, et la défiguration qui est liée au corps et au visage ? Je vois là deux niveaux d'intervention dans la résistance à l'identification judiciaire. Et dans ce cas, votre titre semble assimiler ces deux processus, alors qu'en fait, ils sont distincts. Alors, il me semble qu'il y a même trois floutages dont on pourrait parler. Il y a le floutage en post-production, qui n'est pas dû à un défaut de l'appareil, mais à une décision de conserver l'anonymat, qui est une intervention sur une image déjà faite. Il y a le floutage, mais qui ne serait pas vraiment un floutage, plutôt un flou de fait dans un défaut de l'image, et qui aiderait plutôt à la pixelisation, à une pixelisation naturelle, qui est inscrite dans un dispositif de base définition, qui est une question très importante pour ce qui concerne les dispositifs de surveillance. Et puis, c'est vrai qu'en parlant de floutage, je parle ici d'une image qui n'est pas visible dans le film. C'est-à-dire que j'imagine le portrait tel qu'il apparaît dans le dispositif photographique diégétique, qu'on voit ici, mais qui ne nous est pas donné. Donc, je désigne une volonté d'interaction volontairement défectueuse avec le dispositif, mais qui se trouve dans une conscience ou un instinct de la manière dont on apparaît à l'appareil technique. Et c'est pour ça que je parle de floutage, mais ce serait un floutage, comment dire, physiologique. Oui, ça c'est très convaincant, oui, oui, tout à fait. Et si je peux me permettre d'ajouter une chose, ça supposerait aussi que du modèle, une connaissance du dispositif photographique, et ça supposerait que sa stratégie soit orientée vers le défaut de l'appareil photographique plutôt que vers tout simplement une défiguration par la grimace. Absolument. C'est quand même deux stratégies différentes. Oui. Soit je bouge pour empêcher l'appareil de capturer mon image, soit je me défigure pour lui donner une image qui n'est pas à moi. Ce qui est intéressant dans cette nuance-là, c'est que ces films-là, en fait, ce film-là qui est une représentation orchestrée d'une résistance à l'identification, je crois qu'il dialogue avec des films qui sont tournés dans l'espace public et dans lesquels on assiste à une forme de réticence, de corps qui croisent une caméra et qui ont une sorte, on en parlait ce matin en discussion, mais qui ont une sorte d'instinct qui suffit pour résister à la photographie, mais pas pour résister à la capture d'une image en mouvement. Et ce film-là, c'est tout l'espèce de nœud dialectique qui se joue dans le conflit d'interprétation entre Gunning et Warbag, je trouve, sur cette technique-là un peu de floutage qui ne concerne que le rapport qu'on a avec le dispositif, enfin avec l'appareil, mais qui est évidemment désuet, puisque ça ne lui permet pas d'échapper au regard, évidemment, des agents qui savent qui elle est, qui l'identifient et qui l'identifieront malgré cette grimace-là. D'autres ? Oui, Vincent, la voix ? Alors oui, sur ce même glissement du flou à la grimace dans votre présentation, effectivement, le flou se comprend peut-être comme une forme de lisibilité perceptuelle, disons, alors que la grimace, c'est autre chose, et je me demande s'il n'y a pas un aspect qu'on pourrait considérer. Là, l'illisibilité ou la complication de la visibilité est plutôt sémiotique, puisque d'une certaine manière, on a une expression bouffonne qui se trouve à être introduite dans un protocole d'identification judiciaire. Donc, ces deux ordres catégoriels sont complètement incompatibles et font en sorte qu'on transpose dans le cinéma un registre expressif du petit théâtre populaire du début du 19e. Donc, il y a quelque chose d'assez marrant de penser que le divertissement vient s'introduire dans le cinéma par ce type de séquence, justement, et ce qui crée une espèce de conflit dans l'image même. Ce serait peut-être ça, une sorte de flou sémiotique, en fait. Oui, tout à fait. Et je pense que pour préciser ce rapport-là entre la grimace et le flou, en fait, ce qui compte, ce n'est pas vraiment la grimace, c'est la succession rapide de grimaces distinctes. En fait, elle ne présente pas juste un visage tordu qui reste tel quel, mais il y a une espèce de tempête, quoi, sur le visage. On passe de l'une à l'autre, effectivement. Et oui, c'est ce qui fait que c'est comique. C'est ce qui fait que c'est comique. Alors oui, ça a un côté un peu aussi... Alors, ce qui est amusant dans la lecture Kauerbach de ce film-là, c'est qu'il explique avoir vu le premier, donc Photographing a Female Crook, ce film-là, il y a pensé pendant des années, et puis après, il a vu le deuxième. Et à la fin du deuxième, il y a une espèce de plan de raccord sur lequel on voit l'actrice, en fait, remettre ses cheveux et exhiber manifestement le fait que c'est une reconstitution. Et il avait une sorte d'angoisse et de saisissement sur la violence de cette grimace, ce mal-être apparent, qui en fait était un peu apaisé par les coulisses qui ont été entreouvertes pendant la dernière seconde du deuxième film. Mais sur le côté bouffon, ce qui est amusant aussi à observer dans le cinéma de cette époque-là, et le cinéma anglais notamment, c'est qu'il y a tout un cinéma sur lequel se rencontre le monde de la farce, le monde du piège qui est opposé par le clown aux individus, et le monde vraiment de la contestation de l'autorité policière. Il y a des tas de films où, en fait, le malfrat, c'est un clown, c'est une sorte de magicien-clown qui disparaît dans un nuage de fumée. Et puis, petit à petit, c'est ce que j'ai essayé d'en parler un peu dans ma thèse, en fait, ce clown-là intègre des modes de résistance à l'identification qui sont de plus en plus précisément adaptés à l'anthropométrie judiciaire, une sorte de substitutivité du corps avec des parties du corps qui sont échangées avec d'autres individus, et puis qui dialogue de plus en plus précisément jusqu'à Fantomas, en gros, avec les formes techniques spécifiques de l'anthropométrie. Et ce côté bouffon-là, je trouve qu'il vient à un jeu de questions-réponses, il vient à la hauteur, sur le terrain, de plus en plus techniques, de plus en plus précis concernant les altérations possibles du corps pour résister à l'identification. Ce que vous venez de dire est une piste fascinante, je trouve. Y a-t-il d'autres questions ? Oui ? On a le temps. Encore un petit peu. Merci beaucoup, vraiment. Donc, première chose, est-ce qu'on peut repasser le premier film ? Si ça, si c'est pas trop... Le premier. On va, on va, on va, on va. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas si c'est le fait de les voir ensemble. Parce que le deuxième film, c'est, on va dire, la personne, l'interpellée, elle est plus... elle résiste moins, elle ne résiste pas en fait. Elle reste fixe et ça se passe au niveau du grimace. Le premier film, il y a un mouvement beaucoup plus, on va dire, accusé. Alors, je ne sais pas. L'impression visuelle que ça me fait, ça me rappelle tout d'abord... ça me rappelle dans un certain sens, les photos de Duchesne de Boulogne. C'est toujours par rapport au même sujet, le visage d'un masque. Est-ce qu'il y a une sorte d'expressivité ou est-ce que c'est fin ? Déjà, on est dans une... et aussi les photos de Charcot de la salle pétrière. Parce que ce qu'on voit là, c'est une reconstitution d'une arrestation. C'est-à-dire, la photo qu'on essaye de prendre de la jeune fille, c'est comme si c'était au moment où on l'arrêtait. Donc, c'est faux. Et on l'amène dans un studio, donc on a un dédoublement de la caméra, il y a la caméra visible du photographe, il y a la caméra invisible du cinéaste. Donc, je ne sais pas... enfin, je ne sais pas comment vous lisez cette image-là, mais moi, ça me pose problème. Je ne sais pas ce que je vois. C'est une reconstitution, une double reconstitution, en fait, une reconstitution d'une reconstitution. Et si pendant cette reconstitution-là, la jeune fille ne joue pas un rôle, le rôle qu'elle a appris à jouer, d'une certaine manière, en tant que femme hystérique. Donc, parlant d'identité, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur... mais j'essaye d'aller un peu plus loin. Si l'identité, du point de vue social, n'est pas, justement, l'identification des expressions faciales ou anthropométriques au sens de la biologie, ou, justement, quelque chose qui relève de la société, de l'image de la femme qu'on a en ce début du XXe siècle. Et quand vous citiez tout à l'heure, il y a eu une citation de Samson concernant le fait que le visage est justement la chose qui est la plus facilement modifiable aujourd'hui et tout ça, et le fait que les gens sont habitués aujourd'hui, après Photoshop, après tous les logiciels de manipulation d'images, à se méfier des images. En même temps, si vous voyez sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est des photos qu'on décharge. Et quand on voit une photo d'un ami qui a passé des vacances, le truc le plus anodin, on ne va pas penser, la première réflexion qu'on va faire, ce n'est pas que c'est truqué, même si les couleurs sont... Si vous voyez des photos sur Instagram, tout le monde est parfait. Enfin, c'est génial. Tout le monde est génial, en fait. Ils n'ont pas des photographs professionnels. Alors, la première chose qu'on pense, ce n'est pas que c'est truqué, c'est que c'est vrai. On sait, ça revient au niveau de l'analyse, après le fait que, oui, numériquement, on peut manipuler les images, mais la photo garde encore aujourd'hui cette sorte de foi, je ne sais plus qui disait ça, cette sorte de magie. C'est une question de foi. On croit que c'est vrai, même si on sait que ce n'est pas vrai. Mais le réflexe, c'est un réflexe d'identification à l'image. Ce que je vois, c'est vrai. Donc, cette image-là me pose problème parce que j'ai l'impression que ce que je vois, ce n'est pas vrai du tout. Alors, il y a des tas de choses dans ce que vous nous proposez. La première sur la réplique de l'arrestation. Effectivement, il y a une sorte de comédie qui consiste à rejouer face à l'appareil photo. Un peu la même situation d'immobilisation et de capture, vraiment, une capture multiple par l'appareil, etc. Et d'ailleurs, ce qui est saisissant, en fait, dans le premier film, dans Photographing a female crook, c'est que, en fait, la photo, elle n'est jamais prise dans ce film-là. Tandis que dans la deuxième, l'opérateur disparaît derrière son appareil. Là, on voit le bras qui maintient jusqu'au bout. C'est peut-être pour ça qu'il y a une résistance accrue, ce que vous décriviez. Elle semble se débattre plus que dans le cas du deuxième film. Mais il y a... C'est aussi ce qu'on peut observer dans des tas de films plus anciens encore autour de 1900. Dans la mise en scène des courses-poursuites entre un policier et un fuyard, il y a beaucoup de films où on observe une première scène. Enfin, c'est des films en deux plans. Avec un premier plan qui est un plan de courses-poursuites classique. Et un deuxième plan qui est une image arrêtée, presque un arrêt sur image. Alors, en fait, c'est juste un tournage avec une caméra qui tourne avec des acteurs immobiles. Mais dans lesquels l'agent présente sa proie vraiment comme un trophée de chasse avec... Enfin, voilà. Comme sur une photo, tout simplement. Et on est ici aussi dans la comédie de la réplique de l'arrestation. Effectivement, pour le... Sauf que c'est une arrestation par l'image. La deuxième chose sur... En fait, c'est la question que je m'étais posée. D'où vient l'invention qui a permis de... Enfin, quelle est la source de cette invention un peu hystérique que vous décrivez ? Enfin, il y a beaucoup qui a été écrit par Londres sur une espèce de défi. Il parle de l'hystérie comme d'un défi à la photographie, un défi naturel. Dans le sens où la saccade, l'agitation propose un sujet qui est excessif pour la photo. Qui est intraitable à moins de réduire considérablement les temps de pose pour l'appareil photo. Alors effectivement, il y a très probablement... L'hystérie a fourni ce catalogue d'attitudes qui a permis de défier la capture photographique. Avec... Enfin, à chaque fois, en plus, c'est des femmes qui sont représentées entre... Même si l'histoire montre que les hommes ont eu recours aussi à ce genre de subterfuges. L'hystérie, oui, c'est une certitude à donner de ce mode de jeu, quoi. De jeu d'acteur, de jeu d'actrice. Pour excéder les capacités de capture de l'image... Enfin, du dispositif photographique. Et puis... Alors, l'impensé... L'impensé réaliste, l'attestation, la réalité proposée par cette image-là. C'est la grande... Le grand paradoxe de l'image de vidéosurveillance. Qui est à la fois l'imagerie dont on sait et dont on peut faire l'expérience nous-même. Avec des logiciels assez basiques. Que c'est une image extrêmement falsifiable. Et c'est une image qui conserve, malgré tout, une aura de preuves. Qui est puissante. Qui est presque plus puissante que tout le reste. Même si cette dimension-là est intempérée. Parce qu'en fait, dans les dispositifs de vidéosurveillance, on voit... Il y a des espèces de marqueurs automatiques quand une image... Quand on intervient sur une image pour modifier le moindre pixel. Donc... Enfin bon. Je réponds... J'esquisse une réponse à la troisième dimension de ce que vous proposez. Mais... C'est... C'est riche. Merci pour vos questions. On n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste faire une remarque au passage. Et je... Effectivement, il y a cette dimension de comédie qui est forte. Mais je ne sais pas comment les spectateurs ont perçu ces films. Mais il y a aussi une violence quand même. Que moi je trouve qui, par moments, était difficile à regarder. Je pense que... Enfin, moi j'ai eu le sentiment que c'était vraiment lié à ces bras qui sont maintenus. Parce que je crois que notre premier réflexe pour cacher notre visage, c'est celui-ci. Que Clément Chérou a très bien montré dans le cadre des Paparazzi, par exemple. Ou c'est un motif récurrent. Et que cette tension entre les gestes, enfin, entre les mains qui sont bloquées, ces bras-là, sur une femme en plus par ces hommes. Enfin, moi la dimension comique, elle a eu un petit peu du mal à venir, je dois le dire. Mais c'était, voilà, au passage. Bien que ce soit, voilà, une reconstitution, etc. Je trouve que cette tension-là est quand même assez forte. Oui, non, tout à fait. Le bras, la main qui est le premier objet disponible pour limiter la visibilité du visage. Voilà, mais c'était dans ce rapport au corps, je voulais l'évoquer. Alors, je vais laisser la parole à Sandy Berthomieu, qui n'est pas directement avec nous, mais qui est en visioconférence. Je ne sais pas techniquement si les choses vont pouvoir se faire, mais pendant ce temps, je vais la présenter rapidement. Donc, elle est doctorante en esthétique à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Et son doctorat s'intitule « Portrait photographique entre surveillance, uniformisation et création sur les réseaux sociaux numériques » sous la direction de Bernard Salignon. Merci beaucoup, Rémi Lovain, pour cette présentation. Et donc, elle va aborder la question de la reconnaissance faciale. Donc, son intervention s'intitule « La création artistique comme acte de résistance au logiciel de reconnaissance faciale », qui s'inscrit vraiment pleinement dans la continuité des réflexions que nous avons pu avoir à partir de la conférence de Rémi, sur des enjeux, évidemment, beaucoup plus contemporains. Alors, je ne sais pas, Sandy, si vous êtes là ? Oui, je ne sais pas si on en parle. On vous entend très bien. Ah bah super ! Donc, bienvenue parmi nous. Si vous êtes prête, je vous laisse tout de suite la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à l'organisation et aux partenaires pour ces journées là et puis pour la mise en place technique qui me permet d'être là numériquement avec vous. Je regrette de ne pas avoir pu faire le déplacement à Lille. C'est pour un heureux événement dans quelques mois. Je suis vraiment d'ici à ces journées de recherche. Donc, aussi les communications qu'on a pu voir depuis ce matin sont vraiment enrichissantes et me stimulent aussi dans mes recherches en cours. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. C'est vraiment très intéressant. Et dans les réflexions qu'il y a eu sur la diffusion, le statut du photographe, le masque, l'identité, ça va faire écho effectivement avec mon propos que je vous présente de suite. Donc, aujourd'hui, je souhaite questionner avec vous les images des résistances dans le rapport que nous avons avec notre propre image, notre visage, notre portrait diffusé sur les supports numériques, en particulier les réseaux sociaux. Donc, pour cette étude, je m'appuie sur le travail de plusieurs artistes explorant le médium photographique afin de révéler les enjeux de contrôle de l'image ou de son image et les moyens d'y résister. Donc, comme énoncé en introduction, je débute avec une mention du droit français incluant la notion de droit à l'image, à savoir que chacun a droit au respect de sa vie privée. La captation de l'image et leur diffusion sans consentement de la personne ne doit pas porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Il y a également une nuance sur le lieu de prise de vue entre l'espace public et l'espace privé, ainsi que la notion d'actualité et du droit à l'information. Le visage d'un individu est le lieu où se joue la rencontre avec l'autre. C'est aussi l'une des parties du corps admettant l'identité. C'est la partie du corps humain permettant son identification. Et pour reprendre la pensée du philosophe Emmanuel Lévinas dans son essai Éthique et infini, c'est le visage et la partie vulnérable. Il est exposé à la violence. Donc le visage nu et sans défense dans son rapport aux autres, au monde, et désormais dans son rapport aux interfaces numériques, que ce soit réseaux sociaux, vidéosurveillance, etc. Ainsi, face au visage, il y a plusieurs regards, l'humain physique ou l'observateur numérique, ou encore en troisième posture, la machine elle-même, à savoir les plateformes de diffusion et leurs logiciels. Lors de la création des comptes sur les réseaux sociaux numériques, la photo de profil ou photo utilisateur est la première image sollicitée afin d'identifier l'internaute, parfois l'authentifier, selon le vocabulaire choisi par ses plateformes, en l'occurrence Facebook, Instagram, YouTube, etc. Le genre du portrait est préconisé par la plateforme afin de, je cite, « aider les internautes à vous reconnaître ». Cette image est associée à des données identitaires, donc nom, prénom, genre, date de naissance, ville, scolarité, etc. Et cette photo est par défaut proposée en mode public, c'est-à-dire considérée comme public et visible par tous sans restriction. Grâce à ces formulaires, un profil utilisateur peut être considéré comme plus complet et en tout cas plus subjectif qu'une garde d'identité. Et enfin, une dernière notion clé pour poser un petit peu la réflexion, c'est la vision par ordinateur, computer vision, qui est une intelligence artificielle capable d'analyser des images. Cette intelligence est désormais capable de se rapprocher des capacités humaines pouvant parfois les dépasser. C'est-à-dire cette intelligence, c'est une vision technologique, pardon, perfectionnée et automatisée, contrairement au regard humain qui est défaillant ou approximatif. La vision par ordinateur inclut la reconnaissance faciale logicielle. Les champs d'application de cette technologie sont multiples. Nous pouvons notamment citer la robotique, l'indexation automatique d'iconographie, la recherche par contenu similaire, la sécurité automobile, etc. Ces logiciels de reconnaissance faciale sont eux aussi de plus en plus utilisés, notamment pour l'identification d'images sur les réseaux sociaux ou au quotidien pour déverrouiller un smartphone disposant d'un verrouillage biométrique par exemple. Avec ces quelques notions, je vous invite à nous interroger à travers des démarches artistiques sur les actes de résistance possibles permettant de détourner, déjouer, perturber les regards et perturber surtout ces logiciels de reconnaissance. Ces actes de résistance sont-ils des actions de défense ? Comment le visage vulnérable au regard et à la vision par ordinateur, l'image de notre identité, peut-il résister ? A-t-il des moyens d'ailleurs de résister ? Nous serions tentés de dire plutôt de se protéger de la reconnaissance automatique. Donc, résister à ces réseaux, c'est ce qu'on va essayer de voir, et qui vaut-il à ne pas y apparaître ? Ou comment conserver son anonymat dans l'espace public sans pour autant devenir invisible ? Afin d'appréhender ces différentes questions, nous allons d'abord détailler les fonctionnalités et finalités des logiciels, présents sur les réseaux sociaux et en particulier, là je me concentre sur Facebook. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter la série de photographies documentaires de Tadeh Komar pour voir le rôle de photographie comme révélateur des résistances existantes dans l'espace public. Enfin, la démarche de recherche et création de l'artiste Adam Harvey permettra d'aborder le visage comme support de création et support de résistance. Pour commencer, l'application Facebook est le leader des réseaux sociaux de contenu disponible sur Internet. Fondé en 2004, il compte désormais près de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, publiant environ 5 milliards de contenus, textes, photos, vidéos, chaque jour, dont 350 millions d'images publiées quotidiennement. Des chiffres à la progression exponentielle. Vous pouvez voir sur le diaporama, j'ai sélectionné des dates clés de l'historique de Facebook de cette plateforme, avec notamment le nombre grandissant de l'utilisateur et des repères d'évolution sur les fonctionnalités. Il y a une dizaine d'années, l'entreprise américaine débute ses premières recherches sur les logiciels de reconnaissance faciale. Elles sont abandonnées au bout de quelques mois. Le service est retiré de la plateforme pour des problématiques éthiques sur la protection de la vie privée non conforme aux règles européennes notamment. Il y avait surtout un manque de transparence sur la collecte des données, sur la gestion et ce qui était fait des données collectées. Mais en 2015, Facebook reprend ses recherches sur un nouveau logiciel de DeepFace, afin de perfectionner la reconnaissance du visage et plus seulement sa détection. L'illustration ou produite ici est issue du blog officiel de la firme pour présenter cette technologie à ses utilisateurs. Cette image de famille parfaite, adulte et enfant semblant consentant à la prise de vue, souriant, sans inquiétude ou défiance, est évocatrice et subjective d'une utilisation en confiance de la plateforme. Les carrés bleus entourant les visages, symbolisant la détection d'un portrait humain au sein d'une image, qu'il s'agisse d'une photo de groupe, comme ici, ou d'un portrait individuel. Cet outil permettrait lors de la publication d'une photo de détecter des personnes et proposer automatiquement à l'utilisateur d'identifier ses amis. Depuis ce développement, le logiciel mis en place peut désormais reconnaître un individu lui proposant une identification, et cela quelle que soit la posture ou orientation du visage, grâce à un maillage 3D, un portrait pouvant être deux faces en contre-plongée de profil. Marion Zilliot, qui est docteur en esthétique, souligne dans son essai FaceWorld le visage du XXIe siècle, je cite, « Le visage atteint ainsi un nouveau stade, qui le transforme de manière algorithmique et non plus métrique. » C'est intéressant aussi par rapport à la communication précédente. Les bases de données d'images sont alimentées par la masse d'images publiées par les utilisateurs eux-mêmes, soit des milliards de photos. Cette base est la matière première au développement des logiciels. En effet, l'évolution de la technologie de reconnaissance d'images se base sur l'analyse de cette masse visuelle pour augmenter son taux de réussite et de fiabilité. Donc, schématiquement, un logiciel à visée de reconnaissance faciale fonctionne de la manière suivante. Comme on l'a vu en première étape, il s'agit de la détection du visage dans une image, différenciant ainsi un visage humain de toute autre forme visible, un décor, un animal, etc. L'extraction de cette image numérique permet une analyse avec une apposition de points sur le visage. Ensuite, le maillage obtenu permet de mettre à plat ces points, et à partir de cette image à plat, l'analyse se base sur la comparaison avec d'autres images similaires présentes dans la base de données. Si un visage a déjà été identifié dans la base, il sera probablement reconnu. En effet, le logiciel DeepFace est capable de reconnaître un individu à 97,25% contre 97,53% lorsque c'est un œil humain. La différence, comme vous le voyez, est vraiment infinie. Alors que l'homme ne peut reconnaître qu'un nombre limité de personnes, les possibilités pour les logiciels sont bien plus importantes. Les bases de données comptabilisent des milliards d'images. De plus, la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 a engendré un développement significatif des capacités de ces logiciels, donc pour les réseaux sociaux, mais aussi la vidéosurveillance. En effet, le port du masque généralisé et obligatoire dans l'espace public cache une partie importante du visage. Cela entrave les possibilités de reconnaissance automatique. A partir de cette contrainte, les ingénieurs ont su développer de nouveaux points d'analyse du visage. En quelques mois, les programmateurs des diverses entreprises ont fait évoluer leurs logiciels afin d'augmenter leur taux de réussite, passant de 50% d'erreurs à seulement 5% pour des personnes portant un masque chirurgical en papier, les masques classiques. Les masques noirs ou en tissu étant encore difficiles à traiter. Désormais, sans masque, le taux d'erreur est proche de 0%. Jusqu'à fin octobre 2021, il était possible d'activer ou non le paramètre de reconnaissance faciale sur son compte utilisateur Facebook. C'est une copie qui date d'octobre 2021. Ce guide exposait une notion clé qui est le visage modèle. A partir d'un portrait photographique, l'application crée un numéro d'identification qu'il appelle modèle, c'est-à-dire l'image ressource. Ce modèle est utilisé comme point de comparaison avec les futures images, ceci dans le but de perfectionner l'outil en obtenant davantage de points d'analyse. En effet, la position du visage, la luminosité, le port de lunettes, le maquillage, la coiffure sont autant de facteurs pouvant modifier l'apparence du visage modèle. Plus un utilisateur publie des portraits, autoportraits ou selfies, plus il apparaît sur des images, plus il est présent sur Internet, plus le modèle augmente sa fiabilité. Chaque nouvelle image déposée sur une plateforme alimente toujours cette base de données et ressources. Pour le portrait, l'espace entre les yeux, la taille de la bouche et les caractéristiques du visage, couleur de la peau ou cicatrice par exemple, permettent d'avoir de plus en plus de précisions et de points pour identifier un visage. L'utilisateur de ce réseau social alimente lui-même la base de données. Sans l'apport de nouvelles images, évidemment, le logiciel ne pourrait pas se développer. L'alimentation de contenu volontaire, une volonté d'exposer son image sur la plateforme, de diffuser son portrait regard des autres, sous-entend aussi le regard de la plateforme. Les images sont par ailleurs associées à des profils utilisateurs ou à une description de l'image par mot clé, prenant la forme de hashtag. L'analyse combinée de ces informations permet d'affiner encore les résultats. Je vous ai mis une deuxième copie du guide d'utilisation de Facebook qui permet de lire les arguments de la firme pour vous inciter à activer cette option dans votre compte utilisateur. Comme pour l'illustration précédente, le langage est simple et rassurant. Selon Facebook, cette fonction permet à l'utilisateur de faciliter l'usage de l'application, notamment grâce à l'aide de l'identification des personnes sur une photo de groupe, mais aussi sur des vidéos ou vidéos en direct. Cela serait aussi moyen de garantir une meilleure protection contre les usurpations d'identité, mais de détecter la création de faux comptes avec une fausse identité ou une identité volée. Pour l'utilisateur, activer le paramètre de reconnaissance faciale permet donc d'être informé s'il apparait sur une photo, sans pouvoir avoir été identifié par le publieur, contrairement à ce qui se produisait jusqu'à présent. Mais, d'il y a quelques mois, début novembre 2021, la firme annonce pour la seconde fois en 10 ans la fermeture de son logiciel de reconnaissance faciale sur Facebook. Les modèles individuels générés sur plus d'un milliard de personnes à travers le monde seront donc supprimés, correspondant environ à un tiers des utilisateurs Facebook qui avaient activé ce paramètre de reconnaissance faciale. La posture de l'entreprise est, comme les termes inscrits dans les standards de communauté, une recherche de sécurité, de confidentialité, de transparence de ses utilisations. Il expose l'argumentaire que je viens de vous présenter, conclue en souhaitant poursuivre malgré tout les recherches sur ces technologies. Actuellement, les questions éthiques et sociétales liées à la reconnaissance faciale mettent en suspens les projets du fondateur de Facebook, qui souhaitaient au contraire développer encore son logiciel en associant la notion d'humeur et de reconnaissance des émotions pour augmenter les engagements sur la plateforme, à savoir accroître le temps passé sur Facebook, motiver les interactions, déclencher des achats, etc. Sur ces plateformes, il y a plusieurs niveaux de regard de lecture pouvant déterminer auprès de qui la diffusion de l'image est en confiance ou en résistance contrôle. La mise en ligne d'une image avec une clique, comme vous l'avez compris, que le visage expose sa vulnérabilité. Le portrait sera alors vu par la plateforme analysant la conformité d'image en lien avec ses standards de communauté, puis par les utilisateurs de la plateforme, puis enfin, en dernier recours, par les modérateurs de contenu. Un œil humain vient compléter l'œil technologique des logiciels. Facebook présente dans son règlement des standards de communauté qui lui autorisent toute suppression de contenu qu'il juge inapproprié. Il a notamment pour conduire dans une volonté de respect d'autrui, je cite, « mettre en place des règles que nos équipes internationales peuvent appliquer uniformément et facilement lors des examens de contenu ». Dans ce texte, le mot « liberté » est situé à plusieurs reprises, « liberté d'expression », « espace d'expression », « donner une voix aux personnes ». Il est aussi mention que la rédaction de ces standards se base sur les principes universels des droits de l'homme. Les quatre principes sur lesquels sont basées les règles d'utilisation et donc de jugement d'un contenu sont l'authenticité, afin de limiter la propagation des fake news, la sécurité, la confidentialité qu'il faut proposer aux utilisateurs de partager ou non des informations avec telle ou telle personne, et enfin la dignité, notamment pour limiter le harcèlement digital. Malgré cette intention, il s'avère qu'il existe de nombreuses limites. Toutes les images sont automatiquement analysées avant d'être propulsées en ligne. Cette analyse passe en premier lieu par les logiciels de reconnaissance d'images, puis suivant les signalements des internautes pour contenus potentiellement en infraction ou jugés indésirables par les modérateurs de l'entreprise, qui sont aussi appelés « examinateurs », c'est-à-dire des salariés de la filiale qui sont chargés de valider ou non les contenus douteux. Cette relecture des images, ce second regard de contrôle de l'image effectué par un regard humain montre aussi non que les limites. Le jugement humain induit toujours une subjectivité, une empathie, une éthique. Malgré tout, et c'est à nuancer, la surveillance technologique est toujours biaisée par la vision humaine. Les logiciels sont programmés par l'homme pour répondre à ses propres besoins. L'analyse autonome et orientée des logiciels sont comme outillages. J'ai rajouté cette diapositive à la pause entre midi et deux, parce qu'elle a été question ce matin de la diffusion par le livre, notamment le support du livre comme outil de diffusion et de résistance. Il m'a semblé intéressant de vous présenter cette publication de deux artistes, Arvida Bistrom et Molly Soda, qui a été publiée en 2017. Donc, toutes deux, c'est des artistes performatrices et plasticiennes qui questionnent l'identité et les possibilités d'interaction sur les plateformes en ligne. Dans ce livre de 300 pages au format carré, elle rassemble 250 images ayant été censurées sur Instagram ou sur Facebook. Toutes les images éditées dans le livre ont été bannies ou supprimées de la plateforme, soit par une analyse automatique, logicielle, soit en ayant fait l'objet d'un signe allumant par un utilisateur. La majorité des images concernent la représentation du corps féminin. Il s'agit d'un recueil de photographies d'anonymes, publiées volontairement, qui ont été interdites. Ces images numériques éphémères sont désormais imprimées sur papier et conquièrent une autre temporalité et témoignent aussi d'une résistance par une diffusion sur un autre support. Donc, j'en arrive à ma deuxième partie. Je vais vous présenter le travail de Tadeh Komar. La captation d'images et la diffusion numérique de la photographie implique des précautions pour l'individu souhaitant protéger son identité. En 2017, Dominique Baquet, historienne et critique d'art, affirmait que les foules sont sans visage, plus d'énergie anonyme. Aujourd'hui, il semble au contraire qu'à travers la vision par ordinateur, l'anonymat n'existe plus. La foule devient une masse de données facilement identifiable. Les foules redeviennent des visages individuels. Le jeune photographe français Tadeh Komar explore les processus de création de contenu informatif ou médiatique. Il s'intéresse aux actualités sociales et militantes en France et à l'étranger. Il a une démarche photographique sous le terrain révélé la subjectivité des situations des images. Il n'est pas dans la représentation objective neutre des faits. En 2019, tout juste diplômé d'École cantonale d'art de Lausanne, il part en résidence de création en Chine durant cinq mois. Il était alors au cœur des manifestations qui se sont déroulées à Hong Kong à partir de mi-mars 2019. En Chine, dans la loi, tous les manifestants sont considérés comme des émeutiers, autorisant ainsi leur arrestation et détention quel que soit le motif. À l'origine de ce mouvement contestataire, la volonté de retirer de la loi sur l'extradition et au fur et à mesure des manifestations, d'autres demandes se sont formulées. Tadej Komar a réalisé cette série documentaire qu'il intitule « Comment est ton rêve ? » Il s'agit d'une phrase extraite des slogans qu'il a pu lire sur place, car pour lui, je cite, « c'est une formule que les manifestants utilisent pour parler de leur expérience de manifestation. C'est une manière de fictionaliser les récits pour ne pas s'incriminer. » En effet, dans cette série, il s'éloigne du code du photojournalisme pour produire une photographie plus artistique. Il recherche la symbolique et une esthétique intemporelles. La notion de rêve qu'il insinue dans son titre correspond aussi aux pensées révolutionnaires, aux idéaux, face aux désenchantements et des espérances qui sont réprimées. Durant son temps de résidence, le photographe est au cœur des manifestations. Il a pu observer de près les militants face aux forces de l'ordre. A Hong Kong, les manifestants cachent l'ensemble de leurs visages pour tenter de conserver leur anonymat. Leur principale crainte étant d'être traquées et identifiées par les forces de l'ordre ou l'un des dispositifs de reconnaissance faciale, la vidéosurveillance étant largement répandue. Je vous présente quelques images extraites de cette série, révélatrices des visages masqués par des objets du quotidien ou détournés, pour limiter au maximum la possibilité d'identifier une personne. Les manifestations recherchent toujours cet anonymat pour exprimer plus librement leurs revendications. Autrement dit, revendiquer commence par un acte de résistance à la surveillance par l'image. Dans ce contexte, tout outil de capture d'images est perçu comme une potentielle attaque, incluant les appareils photos et caméras des journalistes. Les manifestants sont prudents et craintifs, et ils ont néanmoins accepté de poser pour le photographe à la seule condition que le visage ne soit pas visible, pas identifiable, le visage masqué, voire complètement caché. À travers cette série, Tadek Omar photographie des individus totalement anonymisés par le port de masques, de lunettes, pour se protéger des gaz de la climatogène. Révélatrice de paradoxes, cette série est à la fois une perte de l'identité des manifestants au profit de la foule, et en même temps, ses visages non identifiables expriment une créativité, une expressivité et peut-être la personnalité de chacun. Comme nous souligne l'artiste, cette résistance passe déjà par cette quête d'invisibilité et de non-traçabilité. Photographe de terrain, il a également observé le besoin d'anonymat dans les manifestations qui ont pu se dérouler ces dernières années en France. Alors que les logiciels de reconnaissance faciale ne sont pas présents dans l'espace public, mais la diffusion d'images parfois en instantané dans la presse ou sur les réseaux sociaux contribue aussi à ces comportements qui se généralisent. De plus, ce travail apporte également une réflexion sur la posture du photographe. En effet, Tadek Omar considère que son appareil photo est aussi un outil de lutte, selon ses propres mots. Il explique qu'au cours des manifestations chinoises, les journalistes et reporters vidéo et photographes sont souvent situés dans une zone tampon entre les manifestants et les forces de l'ordre, permettant une protection relative. Il décrit sa posture de la manière suivante. « Notre présence empêche les forces de l'ordre de réprimer de manière disproportionnée. Nous sommes plus ou moins garants d'un déroulement dans les règles. » En fondant la diffusion de cette série, elle a été exposée plusieurs fois en France et dans des galeries ou centres d'art, et le photographe a également réalisé un petit livret en auto-édition. J'en arrive à ma dernière partie où je vous propose l'étude d'une démarche de recherche et création de l'artiste Adam Harvey en me posant la question « Comment l'art peut-il devenir un acte de résistance à la technologie, de reconnaissance faciale en particulier ? » Adam Harvey est un artiste américain en 1981, diplômé il y a une dizaine d'années du programme de communication interactive de l'Université de New York. Il vit et travaille désormais à Berlin. Ses recherches se concentrent sur les différents dispositifs de surveillance, la confidentialité, les données et les visions par ordinateur. Ses créations sont exposées dans de nombreuses institutions et festivals, notamment en Europe ou aux États-Unis. Parmi ses travaux, je vous propose la série CV Dazzle Computer, qui pose plusieurs problématiques sur l'utilisation de ces logiciels. Le Dazzle est un motif de camouflage inspiré d'une technique militaire de la Première Guerre mondiale utilisée par l'armée marine anglaise et américaine. Basé sur le principe des illusions d'optique, ces dessins n'ont pas pour objectif de rendre invisibles les bateaux en mer, mais de tromper l'ennemi en modifiant ses perceptions de taille, de distance, de dimension, de vitesse ou de direction. Cette peinture, aux motifs abstraits et géométriques, est inspirée par le cubisme du début du XXe siècle. Comme vous pouvez le voir, les coques des bateaux sont ornées de zébrures, de triangles diagonales et de forts contrastes. Ce camouflage pictural fut obsolète avec l'apparition des radars dans l'entre-deux-guerres, la vision humaine étant supplantée par la vision technique technologique. S'ils veulent rendre une armée invisible à distance, ils n'ont qu'à habiller les hommes en marlequins. Cette phrase, énoncée par Pablo Picasso en 1914, a été choisie pour ouvrir une exposition au Musée de la Marine de Brest en 2018. Cette exposition a révélé le lien entre le cubisme et cet usage militaire de la peinture. Celle-ci me permet de faire la transition entre cette approche historique et militaire et le protocole imaginé par Adam Haré. Le camouflage est donc un geste de dissimulation afin de passer inaperçu dans un environnement. Dans le contexte numérique, l'objectif sera de ne plus être détectable par la vision par ordinateur. L'artiste propose donc un protocole accessible librement, qui est disponible sur son site internet, permettant la non-traçabilité d'un visage et donc d'un individu. Il utilise le terme modèle en référence au visage modèle identifié par Facebook comme visage ressource au développement des techniques des logiciels. Ici, le modèle est en opposition pour perturber, contrer ces logiciels. Dans ces dispositifs, ils n'utilisent pas de masque couvrant tout le visage, mais vous pouvez voir que le maquillage couvre certaines zones du visage. Les formes et dispositifs de coiffure ont également pour but de briser la continuité visuelle. en dissimulant tout ou partie des points de repères d'un visage, ces repères étant notamment l'espace entre les yeux, la taille de la bouche, l'ombre du nez. Le principe est de voiler ces espacements en particulier entre les yeux et les sourcils, qui sont déterminants dans l'identification d'un visage. Les modèles développés par l'artiste proposent également de casser l'uniformité du visage en apposant une zone d'ombre sombre ou claire suivant la couleur de sa peau. Dans ses recherches, l'artiste a étudié les maquillages de culture tribale, mais le maquillage seul, aussi complexe soit-il, ne détrompe pas les logiciels, si cette zone entre les yeux et le nez n'est pas complètement dissimulée. Comme vous pouvez le voir dans ce test de reconnaissance, le logiciel ne détecte pas clairement le visage lorsque la zone entre les yeux et le nez et les sourcils est obstruée. La détection n'est pas possible. Cette zone du visage reste la partie vulnérable utilisée par les logiciels et qui est donc la plus difficile à entraver. En effet, les modèles CV-Dazzle ont été imaginés pour bloquer les logiciels dès la première phase de détection des visages et ainsi empêcher toutes les possibilités de reconnaissance par ces logiciels. Cette démarche est une volonté de se protéger des vidéosurveillance ou photosurveillance intrusives. Il s'agit aussi d'une volonté de conserver son anonymat dans l'espace public, que cette image portrait reliée à l'identité ne soit pas le support de développement de logiciels ou de revente de données. En cachant ou transformant le visage, l'être reste anonyme, protégé. Ainsi, pour l'artiste, ce concept est à la fois un système de défense et de protection, de résistance et de protection et de conservation de son identité. Je vous ai mis un autre exemple. C'est une série qui date de 2010, qui se base sur un logiciel conçu en 2001, donc il y a plus de 20 ans, qui permet de détecter les visages et qui est utilisé sur les appareils photos de nos smartphones, par exemple, pour faciliter la prise de vue avec une mise au point sur la zone du visage. Avec le perfectionnement continu de ces technologies, cette méthodologie de création montre ses premières lignes telles aussi. Depuis sa création, l'artiste propose son protocole en open source afin que chacun puisse s'en emparer et le faire évoluer en fonction des évolutions techniques. Il recommande d'inventer de nouveaux modèles suivant sa propre morphologie, d'utiliser de nouveaux accessoires et de modifier les couleurs et les formes. En effet, depuis leur création, ces modèles ont déjà pu être testés par les logiciels et ne garantit donc plus leur efficacité. exposer son visage camoufler sur les réseaux sociaux devient à son tour la matière première analysée et intégrée pour l'apprentissage et le développement des logiciels. J'ai refait un test avec mon propre téléphone. Ce modèle-là est quand même encore efficace, le précédent un peu moins. C'est assez variable. Je vais terminer ma présentation avec un exemple d'artivisme qui met en perspective le protocole d'Adam Harvey dans l'espace public. Il s'agit du The Dazzle Club, mais d'une contestation à Londres contre l'installation de nouvelles caméras de surveillance ayant la capacité de reconnaissance faciale dans le quartier de King Cross. En effet, la vidéosurveillance quadrille déjà de nombreux lieux du pays, stades, rues, centres commerciaux, métros, etc. mais ne possédait jusqu'alors pas la capacité de reconnaissance faciale. Cette intrusion technologique dans l'espace public sans consultation des habitants en préalable a suscité de nombreux débats. De plus, la base de données utilisée pour cette installation puise dans toutes les images publiées dans les réseaux sociaux ou sur Internet. Cela pose encore la question de la diffusion, de la propriété de l'image, la revente de données et leur traçabilité. En s'appuyant sur les travaux plein de sources d'Adam Harvey, une collective d'artistes militantes invite les habitants à manifester dans la rue avec un maquillage reprenant les principes de contraste et d'asymétrie. Ainsi, durant deux ans, des rendez-vous mensuels de Dazzle Walk entre août 2019 et juillet 2021 ont eu lieu dans les rues londoniennes et certaines villes du pays. Chaque marche silencieuse était encadrée par un artiste ou une artiste performante. Un artiste, pardon, différent. Cette perforation est devenue au fil des semaines des marches militantes pour prendre de plus en plus de participants dans plusieurs quartiers de la ville et plus seulement à King Ross, lieu d'origine des oppositions. Le visage devient abstraction avec une appropriation par les manifestants, devenant aussi un art populaire. Donc, avec des peintures sur le visage et des maquillages très colorés. Il est possible de suivre l'évolution de ces marches et des exemples de portraits. Donc là, j'ai fait un extrait de trois images sur le site d'Instagram. Donc, le compte, c'est arrobas de Dazzle Club, tout simplement. En modifiant l'apparence de son visage, l'objectif de ce collectif est double. D'une part, entraver la reconnaissance faciale du logiciel afin de conserver son anonymat et protéger sa vie privée en marchant dans l'espace public, notamment. D'autre part, marcher le visage camouflé permet d'interpeller et rappeler aux autres habitants qu'ils sont sans défense. Visage nu face aux caméras, face aux appareils photos, etc. Un visage sans résistance au logiciel de reconnaissance faciale. Le visage toujours comme lieu de rencontre et de dialogue avec autrui et dorénavant avec l'œil de la caméra vidéo. À travers cet exemple, l'expression individuelle sur les réseaux sociaux fait également sens collectivement. Alors que la reconnaissance d'images recherche la transparence, tout voir, tout savoir, ces visages camouflés cherchent au contraire une limite, une opacité, un effacement du visage. À travers ces résistances, l'expression est dit individuelle et d'autant plus forte, devenir indétectable du logiciel tout en exposant sa singularité. Cette performance révèle aussi les enjeux de visibilité. Accepter d'être filmés sont pour autant identifiés. Ce camouflage est une façon de se cacher pour donner à voir, de rendre visible sa résistance. Comme l'indiquait l'artiste, le maquillage seul n'est pas suffisant pour empêcher la détection d'un visage par un logiciel. Si vous réalisez vous-même le test avec votre propre smartphone sur ces trois images, vous verrez que ces trois visages sont détectables par les logiciels. Il semble donc, et je ne sais pas si c'est volontaire, mais que ces dazzle walks étaient avant tout un moyen de faire entendre et voir leurs revendications dans l'espace public. Donc l'individu, effectivement, n'est pas indifférent à sa propre image, à son portrait, comme le souligne le petit canaliste Serge Tisseron, dans le domaine de nos relations aux images, ce que nous savons qu'elles sont, à savoir seulement des représentations du monde, est bien différent de ce que nous éprouvons à leur contact. C'est pourquoi personne ne peut se déclarer indifférent aux images de lui, que d'autres regardent, admirent, haïssent ou utilisent à leur façon. La diffusion numérique et la possibilité d'analyser et identifier en instantané un visage changent notre rapport à nos images. Dans cette ambivalence, n'oublions pas que le traitement des données reste une vision humaine. Comme je l'ai dit précédemment, c'est à la différence d'un logiciel. Je voulais également terminer et conclure avec la notion grecque de prosopone étudiée par l'historienne Françoise Fontizi-Ducroux dans sa thèse de recherche, dont la thèse de recherche est éclairante. Ce mot désigne à la fois le masque et le visage. Il s'agit d'une face ouverte à la vue. Le prosopone coïncide avec ce qu'il recouvre. Le visage manifeste l'individualité. Le masque devient le nouveau visage et non un personnage. Les deux se confondent. Ainsi, que ce soit les manifestants chinois masqués ou le concept de camouflage proposé par Adam Harvey pour déjouer les logiciels de reconnaissance faciale, ces deux postures sont selon moi révélatrices des expressions des identités et des volontés d'expression plutôt qu'un effacement. en cela, c'est un acte de résistance et non une invisibilisation ou un effacement total de soi. La création artistique est donc un outil militant de résistance au traitement somatique d'image. Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que ce n'est pas toujours facile à suivre. Merci beaucoup Sandy. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit pour vous donner l'impression que je vous regarde. Je l'espère. En vous écoutant, je pensais aussi à une artiste peut-être dont vous connaissez le travail qui s'appelle Caroline Delieu-Traz, qui a constitué des masques anti-regards en PVC dépoli, tout simplement. Il y a une dimension très bricolée dans cette proposition. Ce sont des masques qui sont une façon de répondre. Là, c'était par rapport à Google Street View et le fait d'être flouté quand notre image est capturée. Je trouve que c'est assez proche de toutes ces manières, ces inventivités, de trouver des solutions de contournement. Ce qui est frappant aussi dans votre analyse, c'est de voir que c'est une concurrence permanente, qu'il faut se réadapter, que les logiciels eux-mêmes se réadaptent à toutes ces stratégies. Donc, j'imagine que c'est un peu une course sans fin aussi pour à la fois les militants et les artistes qui mobilisent ces techniques, ces maquillages, etc. Oui, oui, complètement. C'est vrai que pour la partie artistique, ça a la particularité de pouvoir s'adapter peut-être plus facilement que les logiciels, mais il y a effectivement une course permanente entre les deux. Et quand on voit le positionnement de Facebook aussi qui, en disant, a changé trois fois de position sur le sujet, on sent que c'est des questions qui sont encore sensibles et où il n'y a pas de réponse. En tout cas, c'est assez compliqué, oui. Alors, je laisse la parole à la salle. Il y a des questions, oui ? Merci. Je ne sais pas où je regarde non plus, mais du coup, je regarde l'écran. Non, je trouvais ça très intéressant et je me demandais, parce que je me rappelais, je crois en 2017, qu'il y avait eu une polémique sur un logiciel aux États-Unis qui permettait, soi-disant, d'identifier l'orientation sexuelle des personnes à partir de modèles et d'une modélisation des visages et des algorithmes. Et je me demandais s'il y avait des artistes aussi qui, au-delà de réfléchir à ces questions comme une résistance à une reconnaissance faciale, s'il y avait aussi des travaux qui menaient une réflexion sur ce modèle universalisant, ce regard qui vient calquer comme un autre visage, un autre modèle à l'identité et qui peut aussi éclairer des rapports de domination, de désignation et d'attribution d'identité. Alors, c'est une question passionnante où je n'avais pas la réponse, mais effectivement, la question du modèle est quand même intéressante parce que, par exemple, dans Facebook, sur le milliard de modèles qu'ils ont créés à partir des utilisateurs, la reconnaissance faciale des individus typés européens, par exemple, est beaucoup plus facile qu'un visage de couleur. Donc, il y a beaucoup de questions sur la notion de genre déjà qui sont en question, mais sur l'identité sexuelle ou non, en tout cas, ce schéma du visage s'est creusé, effectivement. Je n'ai pas connaissance de travaux artistiques ou universitaires, mais je pense que c'est en réflexion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Non, c'était juste pour répondre à la question. Il y a un très beau film de Ito Steyerl qui s'appelle « How Not To Be Seen » où, à un moment donné, justement, elle se cache le visage au razzle-dazzle, comme on a vu là. Et elle dit aussi qu'être une femme de 50 ans, c'est une manière de ne pas être vue. Et voilà, je conseille ce film. Merci. Merci. D'autres questions ? Ou réactions ? Oui ? Rémi ? Merci beaucoup. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à la fin de votre présentation sur le constat d'échec du desert walk, du fait que, finalement, ces peintures appliquées dans l'espace public n'entravent pas vraiment l'identification, la reconnaissance faciale. Et c'était un peu aussi le constat d'un chercheur qui s'appelle Roy Behrens et qui a beaucoup travaillé sur le camouflage des bateaux que vous nous montriez, le razzle-dazzle, et qui avait conclu aussi à une forme d'inefficience de ces peintures-là sur les bateaux qui montraient que, finalement, c'était un projet qui ne marchait pas tant que ça. Mais qu'il avait une efficacité dans le sens un peu peinture de guerre, dans le sens où on habillait un peu le bateau pour donner du cœur à l'ouvrage et assumer le côté manifeste. Ce qui est, finalement, un peu la conclusion, j'ai l'impression, qu'on peut tirer du desert walk où il ne s'agit plus d'échapper à la surveillance, mais d'être en manifestation, très littéralement, de parader dans l'espace public. Tout peinture lurée pour signaler, d'une manière ou d'une autre, si on ne peut pas y échapper, l'existence de ces dispositifs. C'est très intéressant. Je pense qu'à l'origine du desert walk, il y avait quand même une volonté de contrer les logiciels. Mais au fur et à mesure, quand on regarde sur le compte Instagram, la manifestation se réduit au maquillage. Et comme l'explique Adam Harvey, il faut vraiment cacher une zone du visage particulière avec un masque ou quelque chose, en tout cas un accessoire. Et donc, le constat, effectivement, c'est qu'à la fin, au bout de deux ans, ça a duré les 24 marches. Au bout de ces deux ans, moi, je constate qu'effectivement que le propos et la volonté de revendication et de montrer cette revendication-là, et aussi le rapport à autrui, c'est-à-dire de marcher dans la rue avec ce visage coloré, va faire réagir le passant qui a le visage nu en face. Donc, c'était aussi dans cette notion-là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Il y a encore quelques minutes. C'était juste pour avoir le nom, merci beaucoup en tout cas pour la présentation, c'était très intéressant. Juste avoir le nom peut-être de l'exposition que vous mentionniez avec le lien entre le cubisme et le camouflage, je n'ai pas retenu la référence. Oui, c'était au Musée de la Marine en 2018. D'accord. Super, merci beaucoup. D'autres questions ? Moi, peut-être, je voulais, ce n'est pas dans une question qu'une réflexion. À plusieurs reprises, vous avez insisté sur le fait que ces logiciels sont liés à des décisions humaines, et que finalement, ce n'était pas la machine toute seule, mais que la machine, elle est nourrie. Et je pensais à ces logiciels dont le nom m'échappe, ce fonctionnement très spécifique à partir de banques d'images, qui sont effectivement des images qui ont été faites, disons, de mains humaines, mais qui vont produire de nouvelles images à partir de sortes de ping-pong, un logiciel vérifiant si l'autre a bien fidèlement reproduit les visages. Je pense à ce site notamment qui s'appelle « This person does not exist », que vous connaissez sans doute, qui est très impressionnant, parce que les visages sur lesquels nous arrivons quand nous cliquons sur le lien ont vraiment une apparence humaine. Il y a très, très peu de défauts, et vraiment, si on ne sait pas que la personne n'existait pas, on a vraiment le sentiment toujours du fameux « ça a été ». Donc, il y a quand même une sorte d'autonomie de plus en plus forte. Alors, bien sûr, à partir de banques d'images qui sont elles-mêmes choisies, catégorisées, donc la dimension humaine est bien là, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une autonomie toujours plus forte. Et voilà, jusqu'à quel point ça peut, justement, jusqu'à quel point les stratégies de résistance peuvent fonctionner. Grande question. Oui, je ne pourrais pas y répondre, mais c'est passionnant, oui. C'est vrai que, est-ce que l'humain a la main complète sur ces logiciels-là qu'il crée à l'origine ? Là, c'est vrai que c'est un exemple particulièrement frappant, oui. Pour voir cette autonomie-là, et après, dans les notions de contrôle, c'est quand même l'humain qui va déterminer qu'est-ce qu'il contrôle, comment, dans quelle orientation. Merci beaucoup. Il reste deux, trois minutes pour une dernière petite question. Bon, ça sera peut-être pour après la pause, du coup. Donc, merci encore pour votre présentation, et merci au présent. On se retrouve, alors du coup, on est un petit peu décalés dans nos horaires. Je propose qu'on se retrouve à 16h45. On décale un petit peu la pause. Je regarde Anne. 16h45. Ça ira pour le... Très bien, merci. Donc, on va reprendre après cette pause qui nous a permis de poursuivre les discussions à partir des deux dernières interventions. Donc, je vais laisser la parole dans une minute à Jade Servetti, qui est doctorante en anthropologie du genre et de la performance à l'Université d'Artois, et membre du laboratoire Textes et Cultures. Elle est aussi secrétaire de la Société française d'ethnocénologie et de la revue L'Ethnographie. Et ses recherches en ethnographie portent sur les performances drag et l'artivisme queer en France. Et elle a également une pratique de photographie, justement, qui nourrit son travail de terrain et dont elle va nous parler à travers une intervention qui s'intitule la photographie ethnographique au service de représentation queer contemporaine. Merci, Nathalie. Et merci au comité d'organisation pour ces deux journées auxquelles je suis ravie de participer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord contextualiser le terme queer, qui peut être un terme assez complexe, voire parfois étranger pour certains et certaines d'entre vous. Alors, la théorie queer est née de collectifs militants et de l'émergence des études de genre dans les années 80-90. Elle questionne les catégories d'identité sexuelle, pensées comme le dehors de la normalité hétérosexuelle, et propose des recodifications anti-hégémoniques dont le but serait, selon Sam Boursier, par exemple, de définir des espaces de résistance face au régime de la normalité. Le terme queer, qui était autrefois une injure homophobe, a été réapproprié par des groupes LGBT militants aux Etats-Unis, et s'est alors développé dans un contexte activiste et subculturel. Un sujet queer serait, toujours selon Sam Boursier, un mauvais élève anti-assimilationniste et out qui cherche à exploiter les ressources de la marge et qui reste attentif aux discriminations que celles-ci se produisent à l'extérieur ou à l'intérieur de la communauté politico-sexuelle dont ils se réclament. Mais encore, en considérant le genre comme une construction sociale, le savoir queer accorde des réflexions majeures à la performativité du genre, que l'on retrouvera notamment dans les travaux de Teresa de la Roetis, Judith Butler ou encore Paul Preciado. C'est notamment par l'artivisme, dont on a déjà parlé aujourd'hui dans plusieurs présentations, signifiant donc l'emploi de l'art et de la performance comme moyen d'expression et de résistance politique que ces sujets queer ont fondé leur identité, et ce, dans une multitude de domaines. On peut, par exemple, rappeler les manifestations historiques marquantes de l'association de lutte contre le sida, Act Up, qui a notamment participé à l'établissement d'une théorie queer par l'incarnation d'une résistance à la fois individuelle et collective dans le but de signaler des injustices, les discriminations, mais aussi les rapports de domination, pardon, excusez-moi, les rapports de pouvoir exercés sur les communautés LGBTQI+. Et donc, les performativités queer découlent aussi, comme le note, par exemple, Jean-Yves LeTalek, de l'emblématique culture-camp. Alors, cette culture-camp serait un style culturel et stratégie culturelle, pour reprendre les mots de George Chosney, un style de présentation de soi et d'interaction avec les autres, qui utilisent l'humour, l'ironie, l'incongruité, la théâtralité, pour mettre en évidence le caractère artificiel des normes sociales, tantôt exagérant ces normes jusqu'à les ridiculiser, tantôt les inversant pour atteindre le même but. Parmi les pratiques héritières du camp, le travétissement performatif, communément appelé drag, s'inscrit comme l'une de ses représentations les plus populaires, qui continue notamment de partager son esthétique par l'emploi de stratégies visuelles. Ces stratégies, que l'on pourrait identifier en tant que production d'archives académiques, populaires et ou institutionnelles, participent non seulement à continuer de rendre visibles leurs identités et leurs droits, mais permettent aussi le témoignage et l'analyse de leurs transformations intracommunautaires. Ces dernières, souvent invisibilisées, sont pourtant essentielles à la production d'un savoir queer actuel. Et donc, dans le cadre de mes recherches doctorales, mes enquêtes ethnographiques, menées principalement à Paris et à Bordeaux, en tout cas pour l'instant, m'ont en effet rapidement menées à observer des tensions, voire des résistances intracommunautaires qui se traduisent notamment par des processus de légitimation ou délégitimation des représentations de l'identité queer. Ces réactions et ces transformations, entre autres, comprises comme des frontières entre une culture savante et une culture populaire, entraînent une remise en question du savoir queer et de ses moyens de production actuels. Privilégiant une démarche ethnographique dans mon travail, je me suis alors questionnée sur ma position en tant que chercheuse au sein des communautés queer. Comment prétendre à une méthodologie neutre, objective, comment produire un savoir queer actuel qui réconcilie les méthodes savantes et les savoirs populaires ? Et rapidement, la photographie ethnographique s'est présentée comme un outil transversal, permettant à la fois la collecte de données nécessaires à la production d'un savoir académique et épistémique, mais laissant aussi la possibilité de production d'archives qui se traduiraient comme des stratégies visuelles essentielles pour continuer à rendre visibles et vivantes les résistances queer et rendre compte de leur transformation. Pour en venir à ce point, je commencerai donc premièrement par définir les pratiques drag et ces tensions intracommunautaires afin d'expliquer en quoi la photographie ethnographique ou plus particulièrement ce que j'appelle l'observation photographique tente à la fois de traduire les enjeux du drag contemporain mais aussi de se constituer comme un outil épistémique qui pourrait prétendre à une archive vivante, une archive qui ne raconte pas seulement la mémoire et le passé mais qui produit un savoir de la résistance contemporaine queer. Je m'accompagnerai aussi de clichés pris lors de mes enquêtes de terrain, non seulement car la photographie ethnographique se trouve au cœur de ma méthodologie mais aussi car elle est un témoignage qui peut permettre en tout cas d'appuyer visuellement mes propos. Je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge très irritée. Donc aujourd'hui en France il existe diverses formes de drags. On retrouve les drag queens comme vous pouvez le voir ici qui connaissent depuis la fin des années 2000 à peu près un succès médiatique sans précédent. Ces performeurs sont généralement des hommes qui incarnent avec dérision une féminité exacerbée. Face à leur popularisation croissante les artistes drag de ce type semblent désormais privilégier plutôt l'humour et l'esthétisme dans leurs performances au détriment d'une pensée queer militante. Il y a également les drag kings moins populaires et bien plus invisibilisés dont on a tendance à définir les performeurs et performeuses comme des femmes se travestissant en hommes. Cependant les recherches récentes sur les drag kings ont avéré qu'il s'agissait également beaucoup d'hommes trans ou encore de personnes non-binaires. Les pratiques drag kings ainsi exercées soit par des hommes ou des personnes non cisgenres s'avèrent être plus politisées que les drag queens par exemple et ouvertement féministes. De ces principes similaires on peut également identifier une nouvelle catégorie de drags les drag queers qui s'inscrivent dans les fondements d'une pensée queer féministe subculturelle mais qui contrairement aux drag queens ou aux drag kings ne cherchent pas à imiter ou parodier un genre. Les drag queens incarnent la créature expérimentale l'être hybride à la croisée du masculin et du féminin et tirent notamment leurs inspirations des club kids new-yorkais des années 90 qui étaient donc des drags qui se démarquaient notamment par leurs costumes extravagants et aussi par les lieux insolites dans lesquels leur soirée se déroulait. Les drag queens nommés qu'elles tels aujourd'hui semblent pourtant récents en France et restent encore assez peu étudiés. Comme vous pouvez le constater sur cette photographie leur travatissement ne consiste plus forcément à performer un genre opposé au sien mais étant plutôt à s'en désintéresser. La drag queen bordelaise Tiny Beast Prince par exemple trouble la binarité des genres par son apparence hybride il va conserver sa barbe et ne se maquille pas ou très peu. Au delà de l'esthétique extravagante que l'on retrouve chez les drag queens son personnage apparaît comme une résistance à la norme hétéropatriarcale en incarnant l'animalité la créature en tout cas la créature qui n'a pas de genre. Mais encore le militantisme des drag queens est très souvent explicite voire intersectionnelle par la confection de costumes de décors et de mise en scène spécifique leur performance dénonce souvent toutes les formes d'oppression systémique. Alors là on peut voir par exemple sur la photographie de gauche qui avait été faite lors de mes observations de terrain on peut noter la prise de position explicite de Vicky Lips qui est une drag bordelaise qui pendant sa performance est montée progressivement dans les airs et a laissé dérouler sous sa robe ce message explicitement politique envers le racisme systémique. Ou encore sur la photographie de droite prise à Paris lors d'une soirée queer l'expression des sisters pas des sisterfs est inspirée des slogans de collèges féministes affichés dans de nombreuses villes de France et donc présentés à la manière de ces collèges de rue le mot sisterfs regroupe deux termes cis signifiant cisgenres et TERF désignant les féministes transphobes appelés trans-exclusionary radical feminists et donc ce message s'oppose donc explicitement aux discriminations transphobes et fait appel à une sororité inclusive dont les valeurs rappellent inévitablement les fondements de la pensée queer comme vous pouvez le constater ces pratiques d'un nouveau genre sont donc résolument artivistes et semblent plutôt être en adéquation avec la définition d'un savoir queer historique parallèlement les drag queens qui sont les plus médiatisés marquent quant à elles une dépolitisation de leurs performances ainsi qu'une reproduction des esthétiques hégémoniques celles-ci donc doivent notamment leur succès à la télé-réalité américaine Repose Drag Race diffusée depuis 2009 sur des plateformes de streaming internationales telles que Netflix cette émission est un concours de drag queens basé sur l'incorporation de normes spécifiques qui constituent aujourd'hui en tout cas les codes du drag populaire c'est-à-dire qu'il exige une maîtrise parfaite du maquillage de la couture et des techniques destinées à dissimuler ses attributs masculins ainsi qu'une capacité à savoir divertir un public Lors de mes enquêtes de terrain j'ai pu notamment suivre et photographier la drag queen parisienne La Grande Dame qui tire notamment son succès médiatique de l'incarnation de ses critères En effet on peut observer plusieurs techniques destinées à perfectionner son personnage absence de pilosité maquillage minutieux invisibilisation des attributs sexuels grâce au tucking donc le tucking est une technique qui permet de maintenir le sexe et les testicules entre ses jambes avec du ruban adhésif La Grande Dame fait aussi l'usage du padding qui est une technique de rembourrage avec de la mousse ou de l'éponge pour marquer les hanches les jambes les fesses ou encore la poitrine Du haut de ses 2 mètres 9 avec les talons sa prestance est un atout indéniable lors de ses performances elle incarne aussi une féminité qui intimide et qui séduit beaucoup le public Il faut savoir que les performances drag queens de ce genre ne gagnent pas qu'en popularité médiatique elles intéressent aussi désormais les organisateurs d'événements prisés les marques les créateurs et les créatrices La Grande Dame par exemple a notamment été invité à défiler pour Jean-Paul Gauthier elle est aussi ambassadrice de la marque Marc Jacobs et compte désormais près de 90 000 abonnés sur Instagram plateforme sur laquelle la publication régulière d'autoportraits et de portraits lui a aussi permis et même principalement permis d'acquérir sa notoriété Le drag populaire contemporain fait donc rapidement face à l'enjeu de la professionnalisation ce qui crée de nouvelles incohérences avec les valeurs subversives et anti-assimilationnistes de la pensée queer En effet selon Sam Boursier les queers se seraient je cite emparés de la performance en tant que performance de genre et en tant que performance artistique et politique dans un esprit résolument anticommercial et certainement pas pour propulser les subjectivités dans une réussite à la self-made queen Cependant lors de mes entretiens avec des performeurs et performeuses la popularisation et la professionnalisation du drag n'ont pas été évoquées comme une entrave à l'identité queer mais plutôt comme un processus de visibilisation jugé positif Il est donc possible de se demander si le savoir queer refuse d'intégrer les nouveaux enjeux de la popularisation des performances queer ou s'il traduit une prise en compte tardive de ses dynamiques récentes En m'intéressant aux dynamiques de visibilisation des communautés queer sur les réseaux sociaux j'ai par ailleurs pu remarquer que la cancel culture la pratique du call-out se nommée comme telle par ces communautés était employée en tant que biais de transmission et de représentation du savoir queer Notamment médiatisé par le mouvement MeToo cette pratique consiste à interpeller dénoncer voire humilier publiquement une personne au comportement oppressif par le biais des réseaux sociaux Dans le contexte de la production et diffusion d'un savoir queer intersectionnel certaines performances drag queens sont considérées par d'autres performeurs ou performeuses d'illégitimes voire discriminantes En exemple lors d'une répétition d'un collectif drag à laquelle j'assistais des performeurs qui étaient blancs hésitaient à inclure le voguing dans leur future représentation de peur d'être publiquement accusés d'appropriation culturelle par certaines personnalités publiques queer Le voguing étant une danse urbaine apparu au sein des communautés gays latino-américaines et afro-américaines Ces personnalités publiques sont d'ailleurs particulièrement reconnues pour la transmission de leur savoir universitaire et leur militantisme sur leur réseau accompagnées de la publication régulière aussi de portraits parfois en collaboration avec des photographes et parfois en autoportrait à la manière des influenceurs contemporains Mais alors la crainte de l'humiliation publique dissuade dans ces communautés et mène parfois les drags à renoncer à leur identité queer Une drague parisienne qui préfère garder son anonymat me confiait lors d'un entretien qu'à la suite des attaques qu'elle avait reçues sur les réseaux sociaux de la part de personnalités queer elle faisait désormais très attention à ce terme et n'appréciait pas se définir comme tel Les pratiques de dénonciation sont ouvertement assumées par leurs initiateurs et initiatrices Elles sont même considérées de réappropriation politique du pouvoir dominant et d'instruments de visibilisation pour les groupes minorisés Si la cancel culture est considérée comme une démarche militante qui vise à apporter des outils de déconstruction face aux oppressions systémiques et de représentation d'un savoir queer l'acte de le faire publiquement peut néanmoins parfois remettre en question sa pertinence et traduire la reproduction d'inégalités issues des rapports de pouvoirs hétéropatriarchaux Mais alors quel biais de transmission de représentation pourrait-il être proposé pour la réconciliation d'une pensée queer savante et populaire et comment l'appliquer à la recherche ? Pour répondre à cette question il paraît tout d'abord nécessaire que l'ethnographe conserve une neutralité scientifique ou en tout cas tente de conserver une neutralité scientifique et porte une attention particulière aux ressignifications actuelles de l'identité queer ainsi qu'à une réflexivité de sa méthodologie En accord avec François Laplantine l'immersion de terrain et l'entretien qualitatif sont donc de rigueur Mais encore par une démarche ethno-sénologique le statut de chercheur performeur peut être envisagé comme une méthode visant à mettre à jour les dynamiques contemporaines du savoir queer Comme l'énonce Raquelé Borghi le courage de dire le terrain s'acquiert sur le terrain et de ce fait l'expérience immersive de l'enquêteur ou l'enquêtrice l'engage à une implication à la fois intellectuelle physique et performative de son investigation Étant donné que je ne pratique pas le drag moi-même je me suis alors questionnée sur ma méthode d'immersion J'ai ainsi décidé d'employer l'observation photographique comme recueil d'archives visuelles mais aussi comme usage performatif à la croisée de la photographie artistique et documentaire qui pourrait ainsi satisfaire les attentes d'une production savante et populaire De plus ce moyen a grandement facilité mon terrain Je me donne si j'ai pas Ah non c'est bon De plus ce moyen a grandement facilité mon immersion au terrain il m'a permis d'acquérir le statut d'observante pratiquante et de dépasser la posture de spectatrice Selon Sophie Akolas et Nadine Wanono-Gauthier la production de savoirs par le biais de la valorisation des technologies numériques faciliterait les projets interdisciplinaires ou transdisciplinaires et permettent d'intégrer comme données de terrain des archives visuelles afin de créer et de développer différentes formes de mise en scène qui intègrent une prise en compte du domaine sensible En effet la pertinence épistémique de la photographie peut se traduire de manière plurielle Premièrement c'est par la constitution d'un échange artistique entre l'enquêteur ou l'enquêtrice et l'enquêté que les rôles et les statuts de chacun et chacune s'ouvrent à une relation égalitaire Par exemple l'usage de la photographie peut susciter un sentiment de validation chez les personnes interviewées qui ne se pensent plus sujet mais modèle voire muse On peut le constater dans ces photographies les dragues apprécient posées d'elles-mêmes elles prennent le temps pour ces moments qui se déroulent pourtant généralement juste avant leur entrée sur scène ou parfois après Par exemple ici sur la photo de gauche on peut distinguer le micro alors je ne sais pas si on le distingue bien parce qu'il est à peu près de la même couleur que sa perruque mais on peut distinguer le micro près de la joue de Lola Wesh sur le portrait de gauche et quant à la photographie de droite la drague Miss Manliby attendait sur scène que les rideaux s'ouvrent avant d'y faire son entrée et on a profité donc pour reposer rapidement devant l'appareil Mais encore comme le souligne Brice Le Gall les problématiques du photographe se rapprocheraient de celles du ou de la chercheuse dont le but commun serait d'accéder aux représentations et aux pratiques des enquêtés Il explique par ailleurs que c'est souvent l'implication sur le terrain la connaissance préalable du sujet et l'habitus du photographe qui lui permettent de produire des images pertinentes Pendant mes enquêtes de terrain la photographie s'est par ailleurs présentée comme une forme de contre-don favorisant la complicité et l'accord d'entretien Afin d'obtenir la confiance mais aussi la validation des artistes drag j'ai souvent été amenée à organiser des shootings en dehors des événements où ces derniers performaient en leur garantissant ou en tout cas en essayant de leur garantir de respecter leurs attentes et leur esthétique Cette photographie par exemple est tirée d'une séance photo complètement improvisée dans une cage d'escalier juste avant de se rendre à une soirée queer d'où le travestissement de la mariposa à ce moment-là Ou encore ici on retrouve la mariposa au milieu entourée des sœurs Del Prince qui sont par ailleurs des femmes cisgenres qui font du drag et de manière générale leurs personnages s'inscrivent principalement dans la provocation et dans la transgression ce qui nous a rapidement amené à organiser cette séance photo dans une cathédrale bordelaise Photographier l'univers des artistes drag leur permet de réutiliser les photographies en tant que stratégie visuelle sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram Cela leur permet d'obtenir une meilleure visibilité et s'en resserve également comme support de communication et de publicité pour leurs événements La photographie employée comme contre-dont m'a aussi permis d'intégrer des espaces plus difficiles d'accès tels que des lieux privés peu abordables notamment à Paris ou alors dans les coulisses d'établissements reconnus comme cette photographie qui a été prise dans les coulisses du cabaret Madame Arthur je ne sais pas si vous connaissez avec l'artiste performeur Andro Kill ou encore ici le collectif drag House of Flowers m'avait chargé de photographier leur représentation au perchoir marais qui est un rooftop situé en plein coeur du marais parisant On aperçoit la drag Alice Psycho dans les coulisses de l'établissement peu avant l'ouverture des portes au public Et donc la mise en scène ainsi que le post-traitement des photographies comme vous pouvez l'apercevoir que l'on pourrait penser contre-productif à l'élaboration d'un recueil d'archives neutre et purement documentaire dispose au contraire de critères tout à fait scientifiques qui permettraient de désamorcer les frontières de légitimité entre une culture savante et populaire entre un savoir queer et une popularité queer d'une certaine façon Par ailleurs la mise en scène des photographies n'est pas plus présente dans l'observation photographique que dans les autres méthodes de recueil d'archives rappelons les demandes de certains ou certaines enquêtées à suspendre l'enregistrement d'un entretien lorsqu'il s'agit de confidences par exemple que le chercheur gardera en esprit tout en respectant la promesse de non-divigulation Mais encore le traitement photographique permet de diriger le regard vers des détails de l'image jugés plus pertinents ainsi que d'en exprimer le sens précis entendu par le ou la photographe Bristogal explique à ce sujet que donc je cite travailler avec des logiciels de traitement photographique de façon sociologique c'est ainsi clarifier son intention et assumer son interprétation pour tenter de réinjecter a posteriori dans l'image tout ce que le passage de la scène vécue à la photographie figée plate muette sans odeur et sans texture a fait disparaître en ce sens le travail d'éditing s'apparente étroitement à la phase d'écriture lorsque le chercheur a organisé ses idées et présente à son lecteur avec plus ou moins de rhétorique et d'artefacts les traits de la réalité qu'il juge pertinent pour fonder son analyse c'est-à-dire en définitive sa vision du monde le résultat final du processus d'observation photographique peut également remplir une fonction de revalorisation symbolique au sein de laquelle le ou la photographe occupe une position de passeur au service du groupe comme le dirait toujours Bristogal dont le rôle implicite serait de porter leur message ces messages bien que performés sur scène relèvent parfois plus de l'intime et sont pertinents voire primordiaux dans l'étude des corps et des identités queer dans cette photographie par exemple on peut apercevoir le tatouage d'Alexandre alias Miss Manlyby en drague qui identifie ses performances à la croisée du masculin et du féminin au sein des communautés queer l'emploi de l'observation photographique comme témoignage transmission de l'intime n'est pas nouveau rappelons par exemple le travail de Robert Mappetrop dans les années 1970 qui a longuement documenté les milieux sadomasochistes new-yorkais et partagé dans ses oeuvres des contenus explicitement sexuels relevant de la subculture queer notons également les photographies par exemple d'Hervé Guibert qui a notamment documenté jusqu'à sa mort la maladie du sida dont il était atteint se considérer comme son propre objet d'étude et ou de visibiliser les causes LGBTQIA+, est un processus qui se perpétue et qui se rapproche aussi parfois explicitement des sciences humaines et sociales depuis les années 90 l'artiste photographe de la Grace Volcano par exemple y elle-même intersexe explore la pluralité des genres contribue à des publications scientifiques telles que Queer Theory et publie aussi des livres en collaboration avec certaines ou certaines chercheuses de renommée telles que Jack Albert Stamm dans The Dragon Book en 1999 ou encore dans Sex Works 1978-2005 avec la participation de Paul Preciado l'observation photographique peut donc être considérée comme une contribution ethno-artistique de l'enquêteur ou l'enquêtrice en bref comme un processus ambivalent à la croisée de l'observation participante et de la participation observante pour Zoé Adam ou encore Amelia Jones ces performativités photographiques permettraient la mise en mémoire d'une énonciation de soi une façon de performer son identité de la rendre vraie ou authentique en photographiant des performeurs et performeuses dragues le portrait performatif se traduirait comme une photographie qui fait perdurer la performance il nourrit aussi la connaissance ethnographique qui comme les noms se bien la plantine est une connaissance par le regard il marque les représentations d'une histoire sociale et culturelle précise et constitue les archives d'aujourd'hui c'est un peu une culture de l'archive moderne de l'archive vivante comme on a pu en parler précédemment et par ailleurs justement l'archive vivante serait alors entre autres selon Sam Boursier une praxis qui fait fonctionner les pratiques les théories les savoirs et les expériences elle se veut inclusive active engagée elle va au-delà de la reconstitution de l'histoire factuelle et de la valorisation du passé dans une logique patrimoniale l'archive vivante créée enfin créée pardon et ou co-créée par les concernés serait une résistance à tout essentialisme mais aussi un renversement d'expertise qui selon le collectif d'archives LGBTQI je cite place les minorités en position d'experte de leur propre vie qui sont légitimes pour raconter l'histoire de leur lutte passé ou en cours et expliquer leur culture au sens large du terme et ses codes leurs archives sont également des supports de la recherche et la production des savoirs l'affirmation personnelle et culturelle et la lutte contre les discriminations ainsi l'archive vivante ne raconte pas seulement la mémoire et le passé mais elle produit un savoir de la résistance un savoir qui signale aussi le présent et le futur entendu comme tel la photographie ethnographique permet alors non seulement de raconter l'histoire des luttes queer mais aussi de témoigner de leurs codes et leurs transformations qui résultent parfois en conflits voire en résistance intra communautaire et qui nécessitent d'être prises en compte pour une production objective et actuelle du savoir queer donc pour terminer cette communication nous avons donc pu voir que le travestissement performatif se caractérise aujourd'hui par des représentations plurielles notamment avec les drag queens dont les performances sont les plus médiatisées puis les drag queers aux pratiques subversives et anti-hégémoniques qui rappellent les fondements de la théorie queer et ses résistances ce savoir queer par ses biais de transmission tend aujourd'hui à marquer des limites avec la culture populaire au sein de laquelle évoluent les enjeux contemporains du travestissement performatif c'est donc en interrogeant ces frontières que la photographie ethnographique entendue donc comme stratégie d'immersion d'observation photographique et de recueil d'archives mais aussi comme réconciliation d'un savoir savant et populaire peut se proposer comme un outil épistémique qui pourrait prétendre à la production actuelle du savoir et des représentations queer d'aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté et je suis ouverte aux questions merci beaucoup Jade pour cette intervention accompagnée de beaucoup de vos images alors moi j'ai plusieurs questions mais je vais d'abord laisser la parole à la salle s'il y a des questions immédiates sinon je oui verra non merci beaucoup pour votre présentation très passionnante j'avais noté oui la première question elle est en lien avec notre communication de demain dans le sens où on s'est beaucoup interrogé justement sur la place du portrait individuel et de la construction d'une esthétique vraiment de soi par rapport justement à la représentation du groupe et comme justement dans l'idée d'un mouvement social de la construction collective en fait c'est très frappant justement cette opposition finalement entre la déconstruction de catégories qui sont par définition des catégories qui appartiennent à des groupes sociaux et en même temps la construction d'une identité qui du coup est parfois aussi très compatible comme vous l'avez dit avec une idéologie libérale finalement qui met en avant d'abord la construction de l'individu en tant que je me libère d'abord moi-même avant de créer finalement le groupe donc je me demandais si vous aviez des éléments de réponse par rapport à ça sur la façon de mettre en scène le collectif aussi ou est-ce que c'est des choses que vous vous êtes aussi posées à la fois dans le travail photographique et puis aussi dans ce que vous avez pu observer au niveau ethnographique et puis après comme vous aviez évoqué la question de la professionnalisation je trouvais que c'était vraiment passionnant parce que c'est vraiment des questions qui dans la sociologie des mouvements sociaux qui sont des tournants historiques à certains moments qui permettent justement de comprendre aussi une forme de dépolitisation parfois donc peut-être si vous pouviez juste revenir un tout petit peu là-dessus parce que j'étais pas sûre d'avoir tous les éléments pour comprendre exactement le processus merci pour vos questions alors je vais premièrement peut-être répondre à votre dernière question concernant la professionnalisation et la dépolitisation alors en fait c'est vrai que sachant que mon terrain se situe à Paris c'est vrai que c'est une capitale et donc les pratiques drag fusent de plus en plus depuis plusieurs années donc une sorte de compétitivité aussi commence à émerger on le voit on peut il y a des drags qui vont performer dans des milieux alors parfois vraiment queer en non-mixité et parfois vraiment qui s'ouvrent à des milieux hétérosexuels ou en tout cas à des milieux plutôt prisés ça peut être comme avec des créateurs ou des créatrices de mode des événements privés comme tels et donc en fait les personnes les performeurs ou performeuses drag à la base font ça vraiment pour leur propre plaisir mais dès que ces personnes ont la possibilité de se professionnaliser et de vivre de leur passion je pense comme tout le monde disent oui et font tout pour et donc dans le contexte de la capitale parisienne c'est vrai que cet enjeu de la professionnalisation est de plus en plus confronté en fait aux enjeux justement de la subculturalité du terme queer et en même temps est remis en question par certaines drags parce que certaines drags me disaient par exemple dans certains entretiens mais au final est-ce que la professionnalisation n'est pas un bon signe de visibilisation aussi pour pouvoir aussi être un objet qui pourrait permettre en fait d'éduquer aussi des personnes qui ne sont pas ouvertes du tout à ces sujets et de le faire par le biais de l'humour parce qu'il faut savoir aussi que les pratiques drag sont des pratiques qui jouent quand même beaucoup avec l'humour avec la parodie avec l'imitation parfois aussi par l'incarnation aussi d'autres personnalités donc voilà cette professionnalisation en tout cas elle se rattache beaucoup aux enjeux contemporains et il faut savoir aussi qu'elle se rattache à par exemple je ne sais pas si vous connaissez Repose Drag Race mais c'est internationalement reconnu et récemment Repose Drag Race est implanté en France donc bientôt on va avoir Repose Drag Race France qui va sortir et donc je me souviens très bien d'avoir vu sur Instagram notamment ou sur Twitter ou en tout cas sur les réseaux sociaux que beaucoup de drags à l'armée alors certaines étaient ravies et allaient se dire que c'était peut-être un tremplin pour elles et d'autres se disaient mais du coup on va revenir dans cette conformité du drag populaire où justement on doit appartenir à une esthétique très hégémonique de la féminité même si bon aujourd'hui même dans Repose Drag Race il y a certaines performances qui se rapprochent plus des dragqueurs mais ça reste quand même en minorité et alors pour le coup des drag kings on en a pas du tout donc voilà c'est tous ces enjeux là et ces conflits un peu intracommunautaires qui parfois certains sont vraiment pas du tout d'accord avec le fait qu'il y ait Repose Drag Race qui s'implante en France d'autres sont très heureux donc ça montre bien aussi cet enjeu de la professionnalisation et c'est vrai que la question de la politisation dans les performances drag queens est moins visible parce que c'est vraiment l'esthétique qui prime comme on a pu le voir justement sur des performances de streaming comme Repose Drag Race ou aussi dans des milieux plutôt dans des milieux privés ou dans des milieux prisés où vraiment l'enjeu de la politique queer est beaucoup moins présent en fait et concernant votre première question qui se rapportait à la mise en scène du collectif c'est vrai que moi j'ai privilégié le fait de faire des portraits individuels parce que ça se rattache à ma manière d'enquêter dans le sens où je fais du qualitatif donc en fait à chaque entretien que je vais faire avec une personne je vais lui proposer de le photographier ou de la photographier mais cela dit je n'exclus pas du tout la mise en scène du collectif on m'a déjà proposé de le faire et je le fais c'est juste que ce ne sont pas des photos que j'ai montrées aujourd'hui parce que ce sont vraiment des photos que j'utilise comme de l'archive de terrain pur et dur mais qui ne se retrouvent pas forcément à la croisée de l'artistique et du documentaire c'est vraiment plus une production complémentaire à mes enquêtes à mes entretiens et aussi à mes observations de terrain mais par contre souvent quand je fais de la mise en scène de collectif ça va être avant ou après une représentation queer la plupart du temps ça se déroule dans des backstage et en fait je vais prendre par exemple une personne en photo et puis ensuite toutes les dragues vont venir et en fait c'est comme les dragues il faut savoir qu'elles s'organisent très souvent par collectif ce qu'on appelle des maisons des house avec toute une hiérarchie mère, fille, etc c'est vrai qu'il y a aussi cette cohésion un peu cette sororité qu'il y a entre elles donc forcément quand elles sont plusieurs à être dans la salle je leur propose souvent de les prendre en photo et puis c'est une manière aussi d'échanger avec elles et pourquoi pas aussi de me permettre peut-être de leur en contacter par la suite quand je leur enverrai le résultat photographique et d'avoir un entretien c'est vraiment un échange qui en tout cas j'essaye de pas rendre cet échange hiérarchique j'essaye de pas être vraiment la chercheuse qui vient sur son terrain et qui vient espionner j'essaye d'être vraiment la personne qui était là avant de commencer la recherche et qui est là aussi pour satisfaire les personnes Alors il y a plusieurs questions au moins trois Ça n'implique pas forcément une réponse très longue de votre part je voulais savoir à partir de ce corpus photographique que vous avez élaboré et c'était vraiment très intéressant de vous entendre parler de l'acte photographique comme manière de rentrer et de se faire accepter est-ce que la manière dont vous allez les utiliser en lien par exemple avec le texte ou votre recherche ou la manière dont vous allez les légender est susceptible de changer le regard que le sujet photographié va avoir à la fois sur vous en tant que chercheuse sur l'image produite comment tout ça évolue ensuite une fois que la photo est là Alors juste avant les séances photographiques que je vais avoir avec les personnes je les préviens que les photos seront aussi utilisées dans le cadre de ma thèse je leur dis que ça va être complémentaire à mes réflexions de manière générale ces personnes sont très contentes déjà d'apparaître dans des écrits académiques ou alors de manière générale comme je le publie aussi sur mon Instagram et que de toute façon c'est leur droit aussi de publier et d'en faire ce qu'elles veulent pour elles elles ne perçoivent pas forcément de problèmes rattachés à ça par contre c'est vrai que je leur fais quand même remplir un formulaire pour consentir déjà à utiliser leur nom par exemple à si jamais elles ne veulent pas que je cite certaines choses dont elles m'ont parlé pendant un entretien ou si elles veulent que j'enlève les photographies que j'ai prises d'elles dans le corps du texte de ma thèse elles en ont le droit donc en fait c'est vraiment j'essaye d'avoir cette formalité entre nous pour dire qu'elles ont toujours le choix de se retirer par rapport à ça et moi ensuite ce que je fais c'est que la photographie je l'intègre vraiment dans le corps du texte c'est vraiment un support visuel pour expliquer ce qui se voit et ensuite l'analyse de ce que j'en fais elle est quand même basée comme dans toute méthodologie ethnographique elle est quand même basée sur les entreprises et les dire des personnes donc pour ça j'essaye vraiment au mieux en tout cas parce que c'est toujours difficile de garder une neutralité mais j'essaye au mieux en tout cas de conserver vraiment la parole de l'interviewé et donc de la personne photographiée pour la description de ces photographies là Christian je crois question merci beaucoup c'était passionnant j'ai une question sur en fait sur la question de la résistante pour revenir un petit peu au thème du colloque ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur les savoirs disons les savoirs savants ou scientifiques savoirs queer et puis la culture populaire cette opposition cette nécessité de conjuguer en fait de régime de véridiction du discours sur sur cet objet là et je me demandais si parce que j'ai l'impression que dans les deux cas il n'y a non pas une résistance mais en tout cas une confrontation et une contestation des de certaines normes genrées et donc dans les deux cas il y a en quelque sorte une même une même contestation est-ce que l'un par rapport à l'autre c'est-à-dire le discours de la culture populaire par rapport au discours savant est-ce qu'il y a une même dialectique de résistance de contestation l'un par rapport à l'autre est-ce que vous l'avez senti sur le terrain ou est-ce qu'au contraire la conjugaison se fait de façon très harmonieuse avec une sorte de oui de dépassement de la dialectique alors je pense que cette question du savoir du savoir queer populaire et du savoir queer savant a été déjà à la à la toute base de la construction du terme queer parce que comme comme j'ai pu rapidement l'énoncer au début de ma présentation c'est vrai que le terme queer s'est vraiment développé parallèlement à la fois dans les milieux militants et académiques et c'est aussi par justement tous ces mouvements militants que justement ce savoir queer académique a émergé et se sont nourris du coup mutuellement aujourd'hui alors je sais pas si je vais pouvoir exactement répondre à votre question mais aujourd'hui c'est vrai que le savoir queer se divise quand même pour certaines choses mais quand même garde une certaine harmonie dans justement le fait par exemple par le travestissement performatif conserve quand même cette histoire de la résistance de pas seulement parodier mais quand même de provoquer en fait cette question de la provocation elle est constamment là c'est juste qu'elle est faite de manière différente parfois elle est faite de manière sérieuse politisée surtout dans les shows de drag king et de drag queers où vraiment en fait on sent et par ailleurs c'est la plupart du temps des performeurs ou performeuses qui sont pas cisgenres alors que chez les drag queens ça va être vraiment je généralise parce que c'est très compliqué de prendre à l'individuel quand on doit parler de quelque chose mais alors que chez les drag queens c'est vraiment ça va être généralement des personnes des hommes cisgenres et c'est vrai qu'en fait on conçoit que quand ce sont des femmes ou des personnes non cisgenres qui performent elles performent une politisation elles performent une oppression en fait qu'elles vivent au quotidien et ça transparaît mais très clairement en fait dans leurs performances et c'est là où du coup l'harmonie avec par exemple des performances drag queens est un peu plus difficilement perceptible aujourd'hui où ce sera plus du côté de la sensualité ou peut-être plus vraiment ce côté de s'affranchir des normes de genre chez les drag queens oui mais s'y affranchir pour pouvoir s'épanouir dans d'autres codes en fait autre que la binarité homme-femme qui serait rattachée à son sexe biologique mais pour autant les drag queens peuvent vraiment complètement s'identifier à la féminité hégémonique dans leurs performances donc voilà c'est vrai que ces questions d'harmonisation sont un peu complexes et vraiment ça dépend aussi des villes ça dépend des groupes des collectifs aussi donc c'est assez complexe de répondre à cette question qui est encore en cours aussi de recherche mais voilà merci à vous alors moi j'avais il y a plusieurs questions je pose la question plus tard pardon je vous en prie oui merci alors moi c'était une question vous avez évoqué plusieurs fois la neutralité scientifique et justement les personnes que vous citez comme Raquel et Borghi Paul Preciado disent au contraire que les savoirs sont situés et que cette neutralité n'existe pas alors peut-être j'ai pas tout compris mais du coup est-ce que vous dans votre recherche vous vous situez est-ce que vous vous assumez d'être une personne socialisée comme femme enfin est-ce que ça vient influencer justement votre manière d'écrire et de travailler alors effectivement c'est exactement ce que je suis en train de commencer à étudier dans le cadre de ma thèse c'est vraiment cette question des savoirs situés et vraiment d'apporter justement tout ce travail d'épistémologie à savoir de où est produit le savoir en fait et c'est la question que je me pose moi en tant que en tant que doctorante ethnographe d'où est-ce que je me situe parce que je me situe à la fois dans une culture savante dans tout cas dans une culture universitaire mais je me situe aussi dans les communautés queer que je fréquente au quotidien et donc j'essaye vraiment et c'est pour ça que je parle que la neutralité c'est très difficile d'en avoir une parce que en soi on n'est jamais neutre parce que mon expérience de vie et mon expérience aussi de scolarité jusqu'à maintenant et mon expérience universitaire fait que je vais apporter ou produire tel ou tel savoir de la même manière que quand je vais faire une photographie c'est certains angles de vue qui sont pris après j'essaye toujours d'être en accord aussi avec les modèles et j'essaye comme je le disais tout à l'heure de respecter vraiment leur leur marque de fabrique entre guillemets vraiment ce qu'elles veulent elles faire ressortir donc voilà j'essaye au mieux mais en même temps c'est vrai que l'essence un peu de ma thèse c'est de tout de même constamment remettre en question ma position de chercheuse dans ce terrain là et remettre aussi en question justement cette question de comment est-ce qu'on produit du savoir queer aujourd'hui quand c'est quand même très difficile de visibiliser ces études et même Saboursier le dit beaucoup les études queer n'existent pas en France voire même pas les études de genre donc voilà et je crois qu'il y avait une autre question il me semble non ? alors sinon oui alors il y en a une autre pas à l'endroit où je pensais bonjour déjà merci beaucoup et bravo pour vos photos qui sont très belles merci je voulais revenir sur la notion de cancel culture et de call out que vous avez employé en fait je me demandais si c'était pas aussi productif parfois de dénoncer des systèmes de domination qu'on peut retrouver au sein des communautés et est-ce que ça pouvait des fois porter enfin vous avez donné l'exemple du voguing qui a été utilisé par des personnes blanches est-ce que sur d'autres sujets il y a eu ce genre de tensions et est-ce que vous avez vu des changements depuis qu'il y a eu des demandes et des dénonciations ou des critiques de certaines pratiques ? alors en effet ce sont des pratiques qui peuvent être très productives on le voit déjà dans l'industrie du cinéma alors voire pas tout le temps mais bon il y a quand même quelques progrès en tout cas dans le cadre des communautés queer bien sûr pour certaines choses parfois c'est productif dans le sens où par exemple justement ce collectif de la House of Flowers hésitait parce que justement ils avaient déjà été dénoncés publiquement ou en tout cas d'autres personnes l'avaient été et rien que le fait de remettre en question cette pratique alors que peut-être qu'il y a trois ans en fait personne n'aurait remis en question le fait de faire du voguing en étant une personne blanche c'est déjà une remise en question de ça et donc le processus de dénoncer ce genre de pratiques par le biais des réseaux sociaux et par essence productif ensuite c'est vrai que dans les communautés queer en fait il y a cette tension où parfois après c'est en fait c'est compliqué aussi de de parler en tant qu'observatrice parce que forcément on peut pas non plus tout voir on peut pas voir non plus tout ce qui s'y passe moi en tout cas sur ce que j'ai vu quand on était en période de confinement et que mes seules observations de terrain pouvaient se faire que sur les réseaux sociaux c'est vrai que parfois il y avait des call-out qui ressortaient parfois par exemple de personnes qui avaient été accusées d'agressions sexuelles au sein même des communautés queer donc là aussi c'est compliqué de savoir comment est-ce qu'on fait quand la personne ne s'en était pas du tout rendue compte et du coup était call-outée ne pouvait plus du tout fréquenter son entourage et donc voilà il y a eu des collectifs je crois qui ont été créés d'ailleurs pour ça des personnes qui avaient été dénoncées publiquement et les potentiels des agresseurs disaient parfois mais je comprends vraiment pas pourquoi et je suis vraiment et ils s'excusaient platement quoi mais donc voilà comment faire quand on sait que quand on se considère comme féministe et en plus queer comment faire pour pardonner un agresseur qui est issu des communautés queer et qui est censé être féministe et qui est censé connaître en fait les règles de société morale que tout le monde devrait avoir donc voilà je trouve que c'est intéressant aussi ça remet beaucoup en question justement cette pratique où parfois ça peut être aussi utilisé dans dans d'autres catégories où c'est un peu plus difficile de comprendre les enjeux de la dénonciation par exemple lors d'un entretien que j'avais avec une drague elle me disait que donc c'était une drague blanche d'une trentaine d'années à peu près et elle me disait qu'en fait elle avait été dénoncée par ce qu'elle appelle des baby queer de faire du drag en fait parce qu'elle serait pas légitime d'en faire parce qu'elle serait blanche et que ce serait un homme cis et en fait cette personne là me disait mais alors déjà en fait ces personnes enfin ces baby queer m'accusent d'être déjà un homme cis alors que de un je ne le suis pas de deux je suis enfin je suis gay mais je sais pas vraiment si je me considère comme un homme cis donc déjà le fait de me faire presque mégenrer par ces personnes je trouve ça étrange de leur part venant de leurs principes surtout et aussi pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de faire du drag en tant que personne qui a été discriminée toute sa vie et qui et qui se retrouve aujourd'hui là grâce aux arts du spectacle et qui aujourd'hui peut s'épanouir par des pratiques drag ou en faisant ses performances et en faisant ses pratiques drag dénonce lui-même en fait des oppressions systémiques dénonce la misogynie dénonce le racisme la transphobie donc voilà parfois c'est compliqué aussi de voir jusqu'où ça peut aller en fait et qui est légitime et c'est aussi tout l'enjeu de cette légitimité dans les communautés queers en fait qui est légitime de quoi qui est légitime d'être queer et qui est légitime d'être accusé ou non alors je crois qu'il y a encore une question oui merci oui je voulais poser une question parce que vous avez évoqué plusieurs fois le fait que certains des personnes avaient pu avoir accès à une forme de reconnaissance et de professionnalisation par le biais vous avez évoqué plusieurs situations où elles étaient invitées dans des défilés de mode etc ou alors dans des lieux qui sont associés je sais pas ce rooftop que vous avez évoqué voilà des lieux qui sont pas accessibles à tous en fait et qui sont associés quand même symboliquement aussi au monde du luxe et du capitalisme et si du coup c'était problème c'était des questions si c'était ça faisait l'objet d'une problématisation de discussion par rapport à la fonction critique en fait du mouvement et puis une seconde question qui est articulée à la première c'est justement puisque cette lutte concerne le fait de reconnaître que les identités sexuelles sont des constructions sociales et de dépasser ces constructions ou d'en proposer des alternatives est-ce que ces enjeux ils sont articulés justement à des enjeux économiques aussi à montrer comment il y a peut-être une organisation aussi je sais pas bien comment le formuler mais de la consommation aussi des représentations pour la consommation qui contribuent donc à alimenter ces représentations sexuelles et des identités sexuelles pardon et comment du coup la critique elle se porte aussi sur ces aspects là sur ces enjeux économiques sur des deux systèmes économiques donc comment cette lutte aussi elle communique avec d'autres d'autres luttes ah oui tout à fait de toute manière je pense que la question de l'économie c'est vrai que se retrouver dans un système capitaliste et participer à justement une économie capitaliste quand on est drag et quand on est drag et qu'on s'identifie comme queer ça pose problème et j'en parlais rapidement tout à l'heure parce que justement si la pensée queer c'est dit subculturelle anti-assimilationniste et donc s'oppose à toute forme d'hégémonie ou en tout cas d'ordre social et de système de domination elle devrait se confronter par essence à toute forme de capitalisme maintenant c'est vrai que voilà les drag queens et c'est pour ça que j'en parlais aussi tout à l'heure bien sûr que ça se rattache aussi à l'économie et aussi par exemple si je prends l'exemple de mon terrain je le vois bien que quand des drag queens peuvent être monétisées alors déjà c'est pas parce qu'elles ont une certaine notoriété et que parfois elles peuvent justement performer dans des endroits dans des lieux privés bourgeois qui se rapprochent beaucoup du luxe où il y a beaucoup de personnalités publiques qui s'y rendent etc c'est pas pour autant qu'elles sont bien rémunérées donc ça c'est un premier problème et le deuxième problème c'est aussi que d'autres drags vont rapidement croire que justement il y a des élites drag queens des élites drag et d'autres qui sont invisibilisées et que ce fait est quand même avéré d'un point de vue économique je pourrais pas répondre à votre question exactement dans le sens où je connais pas les salaires de tous les drags de Paris ou de Bordeaux mais en tout cas ce que je sais c'est que même les drags avec le plus de notoriété sont pas forcément les plus aisées et ont très souvent quand même un métier à côté ou des aides financières complémentaires mais parviennent quand même parfois à être mieux payées dès qu'elles rentrent vraiment dans le milieu de la mode surtout et qu'elles arrivent à pouvoir performer ou juste faire du mannequinat en fait tout simplement en tant que drag queen donc il y a cette économie là aussi il y a l'économie de la mode de la mode pardon il y a le fait que maintenant des drag queens peuvent être égéris peuvent être des mannequins à part entière et que leur identité de drag queen devient une identité un mannequin chose qu'on aurait pas pu forcément penser à l'époque parce qu'on aurait pu plutôt penser que ça resterait du côté de la scène de la scène du théâtre des milieux subculturels donc voilà mais c'est vrai que par exemple il y a d'autres drags qui se plaignent souvent en fait de pas être payées ou de pas être assez payées quand il y a des drags souvent chez les drag queens et chez les drag kings il y a cette conscience de l'économie qui est quand même très présente par les organisateurs ou l'organisatrice sauf que ce sont des événements qui sont surtout programmés dans des milieux associatifs queer qui ont très peu de financement et donc en fait le principe la plupart du temps c'est de faire au chapeau et donc il y a un prix c'est prix libre pour que déjà ça puisse permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même assister au show mais en plus il y a un prix conseillé et puis ensuite c'est prix libre pour les personnes et ensuite c'est au chapeau donc les drags à la fin de la performance vont pouvoir se partager quand même les billets et au final peuvent quand même percevoir de l'argent en général dans les milieux qui sont politisés plus que dans d'autres milieux qui ont un capital financier qui est bien plus supérieur et qui pourtant ne considère pas forcément les performances drag comme méritantes d'avoir le salaire qui devrait aller avec parce qu'on pense souvent à la performance mais on pense pas aux heures de maquillage qu'il y a avant et parfois je connais beaucoup de drag queens qui se lèvent à 5h du matin et qui commencent à se maquiller pendant 4h 5h avant d'aller ensuite et puis il y a les Uber à prendre aussi parce qu'on n'est jamais en sécurité vraiment enfin Uber, taxi mais on n'est jamais en sécurité dans l'espace public surtout en drag queen et les nombres de drag qui se font agresser dans la rue ou qui se font insulter alors à Paris un petit peu moins quand c'est dans le marais parce que c'est déjà c'est plutôt piéton et puis parce que je pense que la culture parisienne fait que dans cet endroit là est plutôt habituée mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué et les taxis à Paris ça coûte cher ou même pas qu'à Paris donc voilà il y a aussi toute cette question financière qui est quand même à considérer je ne sais pas si j'ai trop parlé alors moi j'avais une question mais je vais essayer de la poser de manière assez courte c'était par rapport au devenir de vos images parce que là elles sont faites pour la thèse mais est-ce qu'elles ont une existence en parallèle en tant que pratique artistique parce qu'on pourrait voir votre travail comme une pratique artistique qui ne dit pas son nom vraiment mais qui pourrait l'être et c'était aussi par rapport à quel accès quelle diffusion pour ces images après la thèse ou même pendant et qu'est-ce que ce serait des archives vivantes c'est un terme qui est revenu dans la journée et moi je pensais que la dernière fois où j'ai vu des archives vivantes c'était à la fondation Luma c'était comme ça qu'elles étaient présentées et je ne les ai pas trouvées franchement vivantes dans leur dispositif mais parce que je me demande comment on fait c'est-à-dire une fois que ces images existent ça pose la question de la diffusion aussi de ce savoir visuel donc voilà c'est une question de méthode mais aussi pour une chercheuse qui me semble assez militante malgré sa neutralité voilà je vais répondre très rapidement à votre deuxième question pour moi une archive vivante d'un point de vue personnel en tout cas par rapport à mon travail je dirais que c'est une archive qui permet de faire vivre la performance sans forcément passer par le biais de la vidéo ou par le biais du spectacle vivant et d'essayer à ma manière ou à la manière d'autres personnes de vraiment faire vivre en fait ces imaginaires individuels et collectifs des drags ou en tout cas des représentations queer mais ça suppose quoi comme diffusion parce que c'est une question qu'on a posée ce matin et je trouve qu'il se repose à nouveau est-ce que c'est voilà est-ce que c'est par internet est-ce que c'est un site de consultation est-ce que c'est des ouvrages des journaux je ne sais pas du coup je vais répondre à cette question et ça va faire un pont sur votre première question justement la diffusion pour moi une archive vivante serait une archive qui n'a pas de qui n'a pas de limite en soi qui peut être à la fois ouverte dans des institutions qui peut aussi être ouverte à l'université ou aussi dans des milieux queer dans des bars associatifs ou aussi en exposition et c'est ce que j'essaye de faire aussi c'est que moi mon travail je le mets principalement sur Instagram dans le sens où pour moi c'est un travail qui est complémentaire je ne considère pas ça comme ma pratique principale aussi parce que j'ai beaucoup à apprendre et que j'essaie vraiment de faire de la photographie de manière plus ethnographique qu'autre chose mais oui et après j'ai fait enfin j'ai participé à plusieurs expositions dans lesquelles du coup j'ai pu partager mes photographies ça a été en France ça a été à l'international aussi et ensuite ça peut être aussi dans des bars la dernière exposition que j'ai faite par exemple c'était dans un bar associatif à côté de Paris à Montreuil qui s'appelle le Velvet Moon qui est un endroit alternatif associatif en fait qui permet justement de susciter plusieurs arts où les venues sont gratuites voilà donc les photos peuvent être en vente si c'est par exemple des commandes ou ce genre de choses mais sinon je les laisse en libre service entre guillemets merci beaucoup Jade alors je crois qu'on arrive au terme de cette journée sur le programme est indiquée une conclusion que Christian va faire j'en suis bien soulagée merci en tout cas beaucoup à tous les intervenants de cet après-midi et de la journée mieux comme ça donc on m'a demandé de faire une petite conclusion je ne conclurai pas mais simplement pour se remémorer un petit peu les questionnements évoqués dans les différentes discussions que nous avions aujourd'hui rappeler avec vous un certain nombre de thèmes en rappelant d'abord la très grande cohérence je trouve des deux demi-journées et la façon assez admirable dont les contributions se sont répondues et puis en revenant aussi sur la question de notre journée qui est donc la question de la résistance la première demi-journée on s'en souvient donc traiter de l'espace public plus généralement plus généralement de la question du territoire et de la territorialisation du politique que le territoire soit un enjeu de lutte politique ça c'est une évidence et je crois que la formule est un peu creuse quand on constate aujourd'hui avec beaucoup de désarroi la guerre qui est menée en Ukraine on comprend ce que c'est que le territoire comme enjeu de lutte il ne s'agit pas du tout de cela mais plutôt des questions qui ont été évoquées ce matin à travers des exemples qui relèvent qui sont en fait différents quand même disons de rapports aux territoires différents il y a des territoires de relégation c'était la communication d'Anaïs Feilleux avec le bidonville de Nanterre des territoires en transition avec la communication de Valérie Morrison et des territoires disons d'appropriation militante avec la communication de Julie Noireau donc dans les trois cas on a un rapport évidemment à l'espace qui est très différent mais dans le fond les questions qui se posent sont similaires il y a d'abord la question de la visibilisation de ces territoires qu'ils soient territoires de relégation ou territoires d'appropriation militante ce sont des territoires qui en principe sont soumis à un processus d'invisibilisation et donc le travail que ce soit le travail de la sociologue ou le travail d'artiste consiste à visibiliser à la fois le territoire et les processus de domination qui sont en cours dans ces territoires et je trouve que là il y a eu une articulation tout à fait admirable des problématiques de la première demi-journée la deuxième remarque sur la question des territoires c'est que cette visibilisation elle inclut un autre principe qui est celui d'une résistance aux multiples instrumentalisations médiatiques des luttes qui sont menées sur ce territoire c'est-à-dire que dans chacun de ces exemples que nous avons vu ce matin la production d'images se situait toujours en réaction ou en opposition avec une production d'images médiatiques que ce soit dans le bidonville de Nanterre où on voit très bien le misérabilisme de la presse de l'époque des années 50 et 60 que ce soit dans les territoires en transition où le marketing institutionnel est à l'oeuvre ou dans les territoires en lutte comme dans les ZAD ou là aussi la diabolisation des militants et sur quasiment sur tous les écrans de BFM et LCI etc. et donc dans tous les cas que ce soit les projets d'artistes ou les projets de sociologues il s'agissait de construire une image qui soit en opposition en réaction en quelque sorte à cette à cette instrumentalisation médiatique et politique de ces territoires c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a une politisation des territoires avec comme je le disais différents modèles le modèle sociologique et le modèle artistique et documentaire qu'on a vu ce matin un mot pour évoquer les interventions de cet après-midi qui là aussi m'ont fasciné par leur complémentarité en particulier les deux interventions de Rémi Lovain et de Sandy Bertomieux sur la question de l'identification judiciaire et de la reconnaissance faciale on voit qu'il y a vraiment une sorte de longue histoire d'un arc de longue durée entre l'invention de la technique des techniques d'identification judiciaire par Bertillon autour de 1882 et les nouvelles méthodes de reconnaissance faciale utilisées par Facebook comme DeepFace et d'autres donc dans ces deux cas qui se répondent tout à fait on assiste à une forme cette fois-ci de domination sur les corps et sur le visage mais aussi sur le corps qui fait d'ailleurs écho aux écrits que nous connaissons tous de Alan Secula d'abord sur la question du corps et du dispositif photographique et de Shoshana Zuboff sur la question du capitalisme de surveillance et donc j'étais fasciné par la cohérence de ces deux exposés mais aussi par le fait que dans les deux cas ce qui était mis en avant c'était non pas une fatalité du dispositif nous sommes tous surveillés et il n'y a rien à faire on est soumis à des dispositifs de surveillance mais plutôt la possibilité d'une résistance en tout cas d'un renversement de ce dispositif de domination et chez Rémi Hulovain j'étais vraiment fasciné par ces exemples qui montrent vous l'avez souligné d'abord l'inefficacité du portrait d'identification judiciaire Bertillon l'avait écrit noir sur blanc et là-dessus c'est presque une évidence il en faisait certes le centre de son dispositif mais il ne croyait pas beaucoup à son efficacité mais aussi la résistance et ça on le voit de manière plus disons il faut un peu de finesse d'analyse et vous l'avez parfaitement démontré et notamment chercher dans des sources un peu parallèles en effet les dépêches les descriptions et puis ces films assez 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 amusants et en même temps édifiants sur pour beaucoup de raisons qu'on a citées tout à l'heure qui voilà et c'est dans ces sources un peu parallèles c'est-à-dire si on prend les sources prescriptives disons les sources normatives de l'identification judiciaire on est amené à croire à l'efficacité du système quand on quand on déplace le regard comme vous l'avez fait on voit très bien qu'en réalité le système le système craque par les bords et que finalement ce qui est il instaure une sorte de oui de confrontation nécessaire avec ses avec son avec ses défauts avec son incapacité et c'est le cas aussi dans l'exposé de Sandy Berthomieu de tous ces artistes qui à partir des mécanismes de surveillance et de reconnaissance faciale essaient de détourner les 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 logiciels comme Tadé Comar comme Adam Harvey comme de Dazo Club etc etc donc ces deux demi-journées étaient fascinantes et se termine vraiment avec je trouve un exposé tout à fait fascinant de Jade Servetti donc que je ne vais pas reprendre puisqu'on vient de l'écouter mais qui qui soulève beaucoup beaucoup d'enjeux et des enjeux disons méthodologiques aussi qui me semblent qui me paraissent aussi et avant tout très très intéressant par-dessus tout très intéressant puisque la question de la situation des savoirs la question de l'articulation des régimes de véridiction la question du savoir halogène et exogène la question du oui des savoirs militants enfin voilà tout ça est évidemment au cœur des problématiques qui sont liées à la contestation des normes de genre à la résistance et aux résistances il faudrait le mettre au pluriel voilà tout ça nous amène finalement à considérer et je terminerai là-dessus un fait c'est que et qui nous ramène au titre de la demi-journée enfin des deux journées que nous organisons ici images de résistance alors il ne s'agit pas de considérer images de résistance comme des représentations de la résistance comme si la résistance existait en dehors de ces représentations ou en tout cas de façon autonome et qu'elle et qu'elle et qu'elle appelait en quelque sorte à une forme de description neutre par la photographie par par l'image par l'art bien au contraire ce qu'on constate depuis ce matin et je pense que c'est pour moi ça a été ça a été vraiment confirmé par vos par vos différentes communications c'est que là ces phénomènes de résistance en tout cas ceux que nous avons décrits aujourd'hui passent par une conscience du rôle des images comme outil de domination et donc par la nécessité d'une réflexion sur les mécanismes de représentation comme moyen de résistance c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser aujourd'hui la réaction à la domination sans penser à la fois la domination réelle sociale économique politique et la domination symbolique on dira comme ça qui passe par les images donc il faudrait parler donc en parlant d'image de résistance il faudrait parler de du non pas d'une résistance des images mais en tout cas d'une forme d'une forme de résistance au dispositif de représentation voilà ce sera mon dernier mot de conclusion et je voudrais maintenant inviter Anne Lacoste qui est là voilà pour nous dire un mot de la suite du programme qui a lieu à l'Institut pour la photographie voilà donc après cette conclusion nous vous invitons à conclure cette première journée à l'Institut avec à 18h30 Silent Slogan une conversation avec l'artiste Marianne Mispé-Lahère et la docteure en esthétique et sciences de l'art Sophie Lavallu j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges lors de cette journée merci beaucoup Sous-titrage